Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu archives des étoiles. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir plus près des étoiles vers des textes que vous ne connaissez pas, qui vont peut-être vous impressionner, mais vous le saurez dans quelques minutes. Plus près des étoiles, Sylvie Chaberdière. Évangile de Luc, selon le codex Bézaïe Cantabrigensis. Un manuscrit bilingue, grec et latin, copié à Lyon au tout début du 5e siècle. Traduction littérale en français de Sylvie Chaberdière. Chapitre 1 Comme beaucoup, en remontant en arrière, se sont mis à mettre en ordre un récit des événements accomplis réellement parmi nous, conformément à ce que nous transmirent ceux qui, dès le départ, ont vu par eux-mêmes et sont devenus ministres de la parole. Il m'a semblé bon, excellent théophile, pour avoir, moi aussi, tout suivi de près, depuis l'origine, d'écrire pour toi avec exactitude, selon la chronologie, afin que tu reconnaisses la solidité des propos dont tu as été instruit oralement. Il y eut au jour d'Hérode, le roi de la Judée, un prêtre du nom de Zacharie, du groupe de service d'Abiah. Sa femme était issue des filles d'Aaron, son nom, Élisabeth. Ils étaient justes, tous deux, au regard de Dieu, marchant selon toutes les ordonnances et les commandements du Seigneur, irréprochables. Mais à eux, ils n'étaient pas d'enfants, en considération du fait qu'Élisabeth était stérile, et tous deux étaient avancés dans leurs jours. Or, il advint, durant son office sacerdotal, autour de son groupe de service, devant Dieu, selon la coutume du sacerdoce, qu'il reçut, par tirage au sort, de brûler l'encens en s'introduisant dans le sanctuaire de Dieu. Et toute la multitude du peuple était en prière à l'extérieur, à l'heure de l'encens. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout, à la droite de l'autel de l'encens. Et Zacharie, à cette vue, fut troublée, et la crainte fondit sur lui. Aussi l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, parce que ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, engendrera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Il y aura pour toi joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. En effet, il sera grand au regard du Seigneur. Vins ni boissons fermentés, il ne boira. D'Esprit Saint, il sera comblé dès le sein de sa mère. Aussi retournera-t-il beaucoup de fils d'Israël vers le Seigneur, leur Dieu. Il marchera sous son regard dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour retourner les cœurs des pères vers leurs enfants, et les rebelles à une clairvoyance de juste, pour préparer au Seigneur un peuple bien constitué. Et Zacharie dit à l'ange, « Selon quoi connaîtrai-je cela ? Car moi je suis vieux, et ma femme s'avance dans ses jours. » Reprenant, l'ange lui dit, « Moi je suis Gabriel. Je me tiens en face de Dieu, et j'ai été envoyé pour parler avec toi et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu te tiendras en silence, sans même pouvoir parler, jusqu'au jour où cela arrivera, étant donné que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Et le peuple qui attendait Zacharie s'étonnait qu'il s'attarda dans le sanctuaire. En sortant, il ne pouvait plus leur parler, et ils se rendirent compte qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes de tête, et demeurait muet. Et il advint, comme s'accomplissaient les jours de son service liturgique, qu'il repartit vers sa demeure. Après ces jours-là, Élisabeth, sa femme, conçut. Et elle se cacha cinq mois durant en disant « Ainsi le Seigneur a-t-il agi envers moi en ces jours où il a veillé à effacer mon déshonneur parmi les humains. » Or, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu vers une ville galiléenne, à une vierge, promise à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la Vierge, Marie. L'ange étant entrée chez elle, lui dit « Réjouis-toi, plénitude de grâce ! Le Seigneur avec toi ! Tu es peignie parmi des femmes ! » À cette parole, elle fut troublée, et elle se demandait en elle-même ce que pouvait signifier cette salutation. Et l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Et voici, « Tu concevras en ton sein, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom, Jésus. » Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il règnera sur la maison de Jacob pour toujours, et à sa royauté, il n'y aura pas de fin. Et Marie dit à l'ange « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? » Et l'ange en réponse lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira d'ombre. C'est pourquoi l'engendré, saint, sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, sait trouver concevoir un fils en sa vieillesse. Et c'est le sixième mois pour elle, l'appeler stérile, car toute parole issue de Dieu ne sera pas sans puissance. Aussi Marie dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il soit à moi selon ta parole. » Et l'ange se retira de devant elle. Marie, se levant en ces jours-là, se rendit en hâte dans la montagne, vers une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, comme Élisabeth avait entendu la salutation de Marie, que tressaillit dans le sang d'Élisabeth son enfant. Aussi Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Elle s'exclama d'une voix forte et dit « Bénie es-tu parmi des femmes et bénis le fruit de ton sein. D'où cela à moi que vienne vers moi la mère de mon Seigneur. Car voici, lorsqu'est parvenue la voix de ta salutation à mes oreilles, l'enfant abondit de joie dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce qu'il y aura pleine réalisation aux paroles qui lui furent communiquées de la part du Seigneur. Et Marie dit « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit a exulté en Dieu mon Sauveur parce que le Seigneur a posé les yeux sur l'humiliation de sa servante. Car voici, à partir de maintenant, toutes les générations me diront bienheureuse parce que pour moi grandement agit le Dieu puissant, Saint est son nom. Son amour est pour la génération des générations, pour ceux qui le craignent. Il a agi avec force dans son bras. Il a dispersé des présomptueux sur l'intention de leur cœur. Il a renversé des puissants de leur trône. Il a élevé des humiliés. Il a comblé des affamés de biens et renvoyé des riches vides. Il a soutenu Israël, son serviteur, se souvenant de son amour, selon ce qu'il a dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance, à jamais. Marie, alors, resta trois mois avec elle, puis elle retourna vers sa demeure. Pour Élisabeth, s'accomplit le temps d'enfanter et elle engendra un fils. Les voisins et sa parenté entendirent que le Seigneur magnifia sa miséricorde envers elle. aussi s'éjoignait-il à sa joie. Et il advint le huitième jour qu'il vint circoncire l'enfant et il l'appelait du nom de son père, Zacharie. Rétorquant, sa mère dit « Non point, mais il sera appelé de son nom Jean. » et lui dirent. « Personne dont ta parenté n'est appelé de ce nom-là. » Il faisait alors des signes de tête à son père au cas où il voulait l'appeler ainsi. Après avoir demandé une tablette, il écrivit « Jean est son nom. » à l'instant même, sa langue se délia et tous s'étonnèrent. Sa bouche s'ouvrit et il parlait. Bénissant Dieu, une grande crainte survint sur tous les habitants de son voisinage et dans toute la région montagneuse de la Judée se colportaient tous ses propos. Ceux qui écoutaient les mirent dans leur cœur disant « Qui donc cet enfant sera-t-il ? » Car la main du Seigneur était avec lui. Et Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël parce qu'il a dénombré et fait un rachat pour son peuple. Il a réveillé pour nous la corne du salut dans la maison de David, son serviteur. Selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes, c'est d'autrefois « Il nous sauve de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. » Agir d'amour avec nos pères, souvenir de son alliance sainte, serment juré à Abraham, notre père, sans crainte et délivré de la main de nos ennemis, de nous donner de le servir dans la piété et la justice. Sous son regard tout au long de nos jours, toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras en avant devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner connaissance du salut à son peuple en libération de leurs péchés, grâce aux entrailles d'amour et d'amour de notre Dieu en lesquels il nous a visités, orient d'en haut, pour apparaître lumière à ceux qui, dans les ténèbres et l'ombre de la mort, sont assis pour diriger nos pas vers un chemin de paix. Le petit enfant se développait et se fortifia en esprit. Il restait dans les déserts jusqu'au jour de sa consécration devant Israël. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Sylvie Chaberdière. Merci d'avoir donné ce temps à la parole, à l'audition de la parole. Vous m'avez surprise. C'est vrai ? Absolument, parce que le texte est beau et même le connaissant par cœur presque de le réentendre mot à mot. Dans sa littéralité, il revêt une poésie même si la traduction suit vraiment le texte et ne cherche pas du tout à être littéraire. Et malgré cela, il présente quelque chose de vivant. Et c'est un texte, quand on l'aborde, qui est extrêmement plein de vie et qui concerne des personnes vivantes et qui sont vivantes dans leurs préoccupations et dont les préoccupations sont très proches des nôtres. Je pense par exemple au premier couple dont il est question, Zachary et Elisabeth, et qui se heurtent à un problème qui est celui de la stérilité du couple. Et Luc les présente en disant, en insistant, en disant ils sont irréprochables. Ah bon ? Ils sont irréprochables ? Ils marchent devant Dieu sans crainte et puis ils n'ont commis aucun péché. Ah bon ? Et Luc insiste et il semble qu'à travers ça il veuille dire à son à son lecteur surtout ne cherchez pas la petite bête s'il y a un problème de stérilité ce n'est pas parce qu'il y a un châtiment qu'ils soient sur eux. Au contraire c'est Zachary prie et Zachary prie longuement et il prie des années durant et il semble que Dieu se laisse émouvoir et toucher par sa prière et c'est cela qui finalement est à l'origine de l'histoire de Jean-Baptiste la prière de son père à son égard. Il y a quelques mois nous avons échangé des mails comme on dit maintenant en langage électronique je sais que vous écoutez ici et maintenant depuis quelques mois Oui je ne me figure pas vraiment le visage des auditeurs je ne sais pas qui ils sont mais je n'ai pas crainte qu'ils puissent écouter ce que j'aurais à leur dire ce que je souhaiterais leur dire j'aimerais les introduire à une lecture de Luc telle qu'en lui-même et à travers une traduction très littérale et qui permette de prendre conscience de certaines indications que détient le texte et que des traductions plus littérales plus littéraires peuvent cacher ou couvrir ces informations concernent le contexte socio-culturel dans lequel vivait Jésus sur l'entourage sur les personnes elles-mêmes et mises ensemble ces indications permettent d'identifier des personnages des personnalités couvertes jusque-là par l'anonymat ou bien de reconnaître de repérer des sites dont la localisation est hypothétique je m'appuie souvent sur le codex Bézae Cantabrigensis qui est un manuscrit du 5e siècle à travers lui nous est conservé un texte ancien des évangiles et des actes et la cohérence de Luc y est manifeste c'est pourquoi c'est à lui que je reprendrai plutôt les citations c'est ce texte qui a été lu par Marilia je ne savais pas et je suis toujours honnête avec celles et ceux qui nous écoutent je ne savais pas dans quoi j'allais m'engouffrer il y a plusieurs mois je vous ai proposé de venir participer dans plus près des étoiles et humblement je dis que je ne savais pas dans quoi je m'aventurais mais nous avons toute la nuit pour en parler au moins jusqu'à 6h du matin Sylvie pourquoi vous êtes vous intéressée au codex Bézae c'est parce que d'abord je me suis intéressée à l'évangile de Luc que progressivement je me suis rendu compte que en ayant recours à ce texte là nombre d'indications confirmaient ce que j'avais découvert de cet évangile et donc progressivement je me suis intéressée au grec et puis parallèlement et bien donc au codex Bézae qui est un manuscrit qui était autrefois à Lyon et il a été sa présence à Lyon est attestée du 9e au 16e siècle et lors des guerres de religion Théodore de Béz a fait en sorte qu'il échappe à l'incendie qui a ravagé le couvent Saint-Irénée il l'a fait préserver l'a gardé quelque temps avec lui et puis l'a adressé à l'université de Cambridge où il est conservé depuis lors ce manuscrit a été beaucoup étudié par Frédéric Skrivner qui l'a réécrit en cursive c'est un manuscrit sur parchemin sur velin et qui est écrit en noncial alors Skrivner en a réécrit le texte grec en cursive et puis il a été édité progressivement et réédité et donc on le connaît essentiellement en grec mais il n'a pas de traduction alors évidemment c'est le même texte que les évangiles néanmoins il y a beaucoup de différences dans l'ordre des mots dans le choix de termes le choix de conjugaison la grammaire etc c'est à la fois le même texte que l'on connaît et puis en même temps il a un certain nombre de différences qui justifieraient qu'on lui accorde une traduction particulière alors il y a plusieurs codexes le codex Bézaé Cantabriensis est connu sur le sigle D05 plus exactement mais il y a le codex Alexandrinus le codex Vaticanus le codex Ephraimires Scriptus et le codex Sinaticus c'est ça il y a plusieurs grands onciaux qui ont servi à l'établissement du texte standard qui lui un texte grec moyen en quelque sorte qui sert de base à toutes les traductions dans toutes les langues du monde mais quand vous dites onciaux qu'est-ce que ça veut dire les onciaux ils sont écrits en onciale ce sont des manuscrits du 4e et 5e siècle et qui ont une onciale particulière et parce que plusieurs ont donc été réécrits recorrespondent à une époque où on essaye de faire d'homogénéiser le texte des évangiles puisqu'il y a plusieurs courants littéraires en quelque sorte qui montrent des variantes nombreuses et donc dans les écoles d'Alexandrie de Césarée et puis d'Antioche on essaye de faire de réunifier le texte de l'homogénéiser de l'harmoniser d'harmoniser les évangélistes entre eux et puis de faire un texte moyen en quelque sorte donc cela déjà dès le 4e et le 5e siècle le codex de Bès par rapport à ces manuscrits-là présente la différence que son texte est beaucoup plus ancien que le leur pourquoi ? probablement parce qu'il a été réalisé à Lyon vraisemblablement là on est capable de le dater des années 380-420 on est moins certain de son origine du lieu où il a été fait néanmoins Frédéric Scrivener pensait qu'il avait été réalisé à Lyon puisque c'est là qu'il a été conservé de façon certaine du 9e au 16e siècle alors avant Luc il y a Matthieu il y a Jean il y a Luc qui selon mes informations est le seul qui soit complet même s'il manque quelques pages et puis en dernière place il y a Marc c'est ça dans l'ordre des évangiles dans le codex de Bès se présente d'une manière inaccoutumée combien de correcteurs ont travaillé sur le codex Bézaé ? ou une dizaine une dizaine à peu près on tient compte surtout des deux premiers qui ont apporté des corrections très rapidement après la mise par écrit du texte alors c'est entre le 9e et le 16e siècle il a été restauré ce codex Bézaé dans l'atelier de Florus à Lyon au 9e siècle exactement oui c'est cela mais d'où vient-il où a-t-il été trouvé ce codex Bézaé ? donc il était dans le couvent Saint-Irénée au 16e siècle oui mais avant où était-il ? et on pense que c'est là qu'il a été réalisé au moment où au 5e siècle on a édifié sur les nécropoles d'un Saint-Irénée à couvent et il est vraisemblable qu'on considérait comme relique un texte amené par Irénée au 2e siècle qui pouvait être un texte donc très ancien des actes des apôtres et des évangiles et ce texte a été recopié tel quel au 5e siècle en souvenir d'Irénée pendant certains comme ce qui revenait pardon lui a signé sa naissance dans le sud de la Gaule l'écriture du texte au 5e siècle mais il recopiait très fidèlement un texte plus ancien un texte rédigé mis ensemble au 2e siècle amené par Irénée et c'est une des premières rédactions de mise ensemble des 4 évangiles qui avaient dû être faites peut-être à Smyrne saint Irénée venait de Smyrne et c'est vraisemblablement là qu'auraient été mis ensemble les 4 évangiles et puis aussi les actes et venant en Gaule Irénée aurait amené ce texte probablement sur papyrus et pour en garder pour en assurer la pérennité au 5e siècle on aurait recopié ce texte on le retrouve chez Justin oui ou non il y a des citations effectivement chez Justin qui vivait au 2e siècle et on le retrouve également ce texte chez Irénée dans son traité contre les hérésies il y a la possibilité effectivement dans certaines citations on pense voir la connaissance du codex Bézaï vous pensez que ce texte est le plus ancien qui ait été conservé des évangiles le premier arrivé alors personnellement je le pense mais c'est très discuté par la critique c'est un texte très ancien gardé tel quel au 5e siècle mais beaucoup d'auteurs voient ce texte comme le résultat d'un processus d'un texte qui s'est abatardi sinon par l'étude par l'analyse progressive lente il apparaît de mon sens de mon côté je pense plutôt que c'est un texte très ancien le plus ancien des évangiles et des actes qui nous a été transmis mais c'est vrai que c'est discuté alors il y a le texte grec il y a le texte latin sur votre site internet travail remarquable de Sylvie Chabert d'hier c'est ce que je disais en début d'émission quand je me suis attaqué à cette émission où c'est qu'elle va vous avez une connaissance du grec complète vous parlez grec ? je ne suis pas très douée pour les langues je dois avouer mais j'ai eu grand plaisir à apprendre le grec c'est une langue qui est déroutante et en même temps très fascinante elle est très précise et elle aide considérablement à la pensée à exprimer sa réflexion c'est une c'est une langue qui aide considérablement la réflexion je crois et je peux imaginer que s'il y a eu ce choix de tout de suite transcrire l'évangile en grec c'est parce que cette langue là aide est considérablement la pensée elle est précise et elle implique d'être très conscient de ce que l'on veut dire et transmettre de ce point de vue là elle est une aide par rapport au texte latin quelles sont les différences est-ce que le texte latin du coda du codex bézaé est fidèle par rapport au texte grec il suit le texte grec par moments et par moments on sent que le scribe a préféré suivre le texte plus connu les vieilles traditions latines autrement dit les vieilles latines c'est exact par rapport à la vulgate alors la vulgate est une traduction du texte à partir des grands anciaux elle est plus tardive et cette importance du codex bézaé l'importance du texte du codex bézaé intéresse principalement les œuvres de Luc parce que le texte de Marc par exemple se présente dans l'état d'un brouillon qui mériterait vraiment d'être revu avant d'être édité par contre les textes de Luc sont dans un état se présentent dans un état d'écriture qui est souvent bien meilleur que le grec des grands anciaux parce qu'il n'a pas été harmonisé sur ceux de Marc et de Matthieu pourtant ce codex bézaé est remarquablement absent de beaucoup de sites internet vous êtes une spécialiste reconnue Sylvie c'est à dire que ce texte oui est largement marginalisé par la critique qui le considère soit comme un texte qui est latéral qui répond à un mouvement de pensée qui serait marginal oui alors ce qui a valu que nous soyons ensemble ce soir j'ai consacré de nombreuses émissions à Rennes-le-Château et on retrouve le codex bézaé dans la turpitude de Rennes-le-Château le petit parchemin effectivement et ça c'est encore une histoire dans une encyclopédie de la Bible parue à la fin du 19ème siècle il y a eu une photo de quelques versets du codex de Bès et il semble que Plantard est cherisé et repris ce document-là et puis s'en soit inspiré pour le document de Rennes-le-Château et ils ont recopié le texte du codex bézaé en interprétant certaines lettres et en y rajoutant en y rajoutant des signes effectivement mais ce qui prouvait que c'est bien de ce document-là dont il s'agissait qu'ils l'ont recopié c'est que ils ont mal interprété certaines lettres ils ne connaissaient pas le latin et ont fait des erreurs dans la retranscription Théodore de Bès il est né en 1519 à Vézelay le hasard nous direz-vous Vézelay en Bourgogne il est décédé en 1605 à Genève les particularités de Théodore de Bès il n'est pas catholique mais il est protestant théologien protestant pour ceux qui ne connaissent pas ceux et celles qui ne connaissent pas Théodore de Bès quelle est l'importance de cet homme dans la découverte de ce codex c'est-à-dire que les protestants sont beaucoup plus intéressés au texte lui-même à la Bible ils la connaissent souvent beaucoup mieux que les catholiques et ce sont eux qui se sont intéressés principalement au codex de Bès et qui l'ont travaillé et les spécialistes sont surtout des protestants mais quand il a eu en sa possession ce codex pourquoi l'avoir étudié comme il l'a fait il en avait une connaissance approximative il l'a gardé quelques années on ne peut pas dire qu'il se soit réellement penché dessus pour l'étudier c'est plus tard que les études ont été conduites mais vous qu'est-ce qui a fait pardonnez-moi j'insiste mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez intéressé à cet évangile de Luc quelle est la valeur des évangiles en 2006 valeur historique et alors on pourrait peut-être recommencer par le début et quand je vous en prie quand Luc se présente lui-même il ouvre son ouvrage par un prologue qui est une longue phrase sur quatre versets et qui correspond aux critères de la préface d'un ouvrage littéraire grec dans un prologue il convient que l'auteur parle de ceux qui l'ont précédé qu'il fasse part lui-même de la méthode qu'il va apprendre qu'il va adopter le cas échéant qu'il se présente lui-même et qu'il dédique à son oeuvre à un personnage Théophile c'est exact Théophile il m'a semblé bon excellent Théophile pour avoir moi aussi tout suivi de près depuis l'origine d'écrire devant toi avec exactitude selon l'ordre chronologique et alors cette phrase est bien connue extrêmement commentée et pourtant il semble qu'il y a un malentendu dès le départ et ceci depuis deux mille ans Luc se présente en parlant en jeu il ne dit pas il ne dit pas qui il est mais il dit qu'il a tout suivi de près le verbe qu'il emploie pour parler de lui-même et le verbe qu'il utilisera pour tous ceux qui se mettent à la suite de Jésus et qu'il verbe accolouteo et lui l'emploie pour lui-même avec un préfixe paracolouteo qui signifie suivre de près accompagner de près et étrangement ce verbe est traduit dans toutes les langues par un substitut par un verbe qui n'a pas du tout ce sens-là et on entend dire que Luc s'est informé ou bien a scruté ou bien a enquêté mais pourtant le verbe qu'il avait utilisé supposait qu'il était présent aux événements qu'il rapportait il a utilisé pour ce faire un verbe qu'il a repris à Demosthène il a utilisé une tournure propre à Demosthène il montrait par là qu'il connaissait ses auteurs c'est une phrase typique de Demosthène que Demosthène utilisait pour parler de lui-même et affirmer qu'il avait été présent aux événements qu'il relatait en outre cette même expression a été utilisée elle-même par Flavie Joseph et il a expliqué le verbe en question en l'opposant à un autre et il a dit lui-même qu'il avait tout suivi de près quand il a rédigé la guerre des juifs il a utilisé le même verbe au parfait sous la forme du participe faisant vraiment allusion aux emplois de Demosthène il a opposé à un autre verbe qui est celui s'informer en effet quand il a rédigé les antiquités des juifs il s'est informé auprès des anciens de toutes les traditions orales qui pouvaient lui permettre de compléter ce qu'il écrivait en parallèle à la Bible mais pour écrire la guerre des juifs à laquelle il lui-même avait participé comme chef de guerre il disait avoir tout accompagné de près tout suivi de près donc si Luc a utilisé ce verbe la même expression c'est bien pour dire que lui-même aussi avait suivi tous les événements de près ce qu'il relatait dans l'évangile on a pensé très tôt dans l'antiquité qu'il avait été simplement un disciple de Paul mais à la lecture de son prologue il faudrait admettre si on accepte la traduction littérale qu'il a été un témoin des événements concernant Jésus peut-on considérer pardonnez-moi peut-on considérer que Luc est un évangéliste que Luc est un évangéliste vous voulez préciser toujours en préparant cette émission il me semble que Luc manifestait beaucoup de sympathie et de respect pour les tenants de la tribu de Lévis effectivement Théophile est le grand prêtre en fonction à l'époque où il écrit alors il dédicace son ouvrage à Théophile et qui est Théophile Théophile c'est un nom qui veut dire je suis aimé de Dieu ou j'aime Dieu et on s'est demandé qui pourrait bien être cette personne Luc l'appelle l'excellent Théophile c'est donc un titre c'est un titre réservé en général à un officiel on a en général conclu qu'il s'agissait d'une communauté d'auditeurs et que Théophile représentait la communauté à laquelle Luc s'adressait mais ce n'est pas tenir compte du titre qu'il a employé parce que un excellent c'est en principe une personne de haut rang comme Festus ou Félix que Luc appelle ainsi dans les actes des apôtres donc si on recherche qui pouvait être Théophile à cette époque un seul nom se présente c'est celui dont parle Flavie Joseph et qui serait le grand prêtre en fonction de 37 à 41 on retrouve son nom sur un ossuaire il avait une petite fille qui s'appelait Johanna et sur l'inscription funéraire il est dit qu'elle est là petite fille de Théophile si on dans l'ensemble de la littérature du premier siècle c'est pratiquement le seul personnage portant ce nom qui soit connu c'est un auteur américain qui a pensé faire le lien entre le Théophile de Luc et le grand prêtre et il n'y a apparemment pas d'argument contre cette identité si ce n'est le fait que rares sont les auteurs qui acceptent de dater très haut cet évangile mais si on accepte le fait que Luc est vraiment quelqu'un qui a participé aux événements qu'il raconte à ce moment là rien n'empêche de penser qu'il a dédicacé son ouvrage à Théophile alors que celui-ci était en fonction mais que faire de Zacharie ou de comment s'appelle-t-il le vieillard Simeon est-ce que Luc est un grand prêtre ah est-ce que Luc est un grand prêtre oui ah alors qui est Luc là c'est c'est j'ai travaillé longuement sur cet évangile et je veux dire que l'identité de Luc s'est présentée à moi très récemment il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à essayer de mettre un visage ou comprendre qui il était alors si vous voulez bien on va réexaminer les choses la problématique qui est la suivante c'est que d'une part on a un écrivain qui a une personnalité très forte parce que il décide il dit il m'a semblé bon à moi aussi d'écrire pour toi honoré Théophile c'est de lui-même qu'il a décidé d'écrire l'évangile donc c'est de son mouvement propre il dit pas qu'il obéit à quelqu'un mais il le dit il dit que c'est lui-même qui a pris cette décision donc c'est quelqu'un qui a une personnalité importante et qui ne dépend pas des apôtres ou de la communauté il dit pas qu'il écrit de la part de la communauté mais c'est en son nom propre donc c'est quand même une personnalité importante qui a connu Jésus et qui décide d'écrire à Théophile Luc a connu Jésus alors peut-être que nous ne nous sommes pas compris peut-être que je ne vous ai pas entendu aucun des évangélistes n'a rencontré Jésus que ce soit Marc Matthieu Luc peut-être Jean je viens d'essayer de faire comprendre qu'en utilisant la parole le verbe paracolutéo suivre de près Luc avait été participé Luc avait vécu les événements qu'il décrivait pardonnez-moi je vous ai fait répéter mais c'est important je pense absolument dans la suite et le cours de cette émission je pense que en fait c'est très très difficile de revenir des habitudes prises et que penser que Luc a réellement vécu les événements qu'il décrit c'est comme impossible parce que vous savez depuis 2000 ans qu'on pense qu'il est un disciple de Paul mais pas un disciple de Jésus ces idées reçues que l'on nous envoie avec force d'affirmation vous Sylvie Saber d'hier considérez que Luc a connu Jésus physiquement et bien c'est revenir d'un contresens qui est commis dans le prologue et c'est un sérieux travail il m'a fallu beaucoup de temps pour penser il y a là un contresens mais à force de rechercher et de rechercher les citations qui puissent permettre d'étayer qu'il y avait vraiment un contresens je suis arrivée à cette certitude notamment par les citations que j'ai déjà dites de Flavie Joseph et de Demosthène quand on compare les textes Luc a certainement voulu dire qu'il avait été présent au fait qu'il relatait ce qui vient contredire toutes les idées j'insiste j'insiste mais oui c'est très difficile de revenir de ce contresens c'est un véritable contresens vous le savez comme moi Sylvie Chabert d'hier il est une nouvelle mode pour nier l'existence historique de Jésus vous le savez non vous ne le savez pas peut-être vous savez c'est à la mode de nier tout ce qui a été réel votre position là-dessus c'est de dire mais arrêtez on va continuer Luc donc a écrit l'évangile et puis il a aussi écrit les actes et dans les actes des apôtres il parle aussi en nous et il raconte ses voyages avec Paul il raconte ses voyages maritimes et il est allé jusqu'à faire naufrage avec Paul donc d'un côté il y a une personnalité qui a écrit l'évangile et qui a connu Jésus et qui a raconté la vie de Jésus et puis de l'autre côté une personne qui semble se mettre sous la directive de Paul et donc il y a une sorte de de désharmonie entre les deux comment quelqu'un qui peut avoir une telle influence une telle importance jusqu'à écrire la vie de Jésus puis de l'autre quelqu'un qui semble simplement suivre Paul comment réconcilier ces deux éléments ces deux pièces du Paul il me semble qu'il y a pu y avoir un rédacteur qui rédigeait oralement peut-être en hébreu et qui à un moment donné a fait appel à un traducteur quelqu'un qui parlait mieux que lui le grec et qui a pu écrire l'évangile en grec et l'adresser à Théophile dans quelle langue Luc écrit et ce serait ce traducteur qui aurait été ensuite le compagnon de Paul d'accord mais dans quelle langue écrit Luc donc Jésus lui parle en hébreu vous parlez aussi l'hébreu s'il dit je crois le parler non je comprends un petit peu oui et le rédacteur parle aussi en hébreu vraisemblablement et il fait appel à celui qu'on peut appeler Luc qui est le compagnon de Paul et qui rédige qui écrit à son tour l'évangile en grec qui fait une traduction probablement très littérale du texte hébreu initial que le texte de Luc ait été d'abord rédigé en hébreu c'est assez vraisemblable et je m'appuie là dessus sur les travaux d'un pasteur l'INSEE qui dans les années 60 a cherché à faire une retranscription du texte de Marc en hébreu il pensait qu'il allait faire une retranscription directe du texte de Marc parce qu'il pensait que c'était le premier évangile à avoir été écrit et qu'il estimait que l'hébreu sous-jacent devait permettre une rétroversion très simple et rapide et il s'est aperçu de la difficulté du travail qu'il était en train d'accomplir et se rendait compte que nombre de mots employés par Marc n'avaient pas d'équivalent en hébreu par contre il s'est aperçu que l'oeuvre de Luc était très facilement retraduisible de grec en hébreu donc il est assez vraisemblable que l'oeuvre de Luc ait été rédigé en hébreu avant d'être traduite et écrite en grec reprenons ce début ce tout début de ce codex Bézaé de Luc il y eut au jour d'Hérode est-ce que c'est une bonne traduction vous écrivez à ses premiers mots du récit il convient de ne pas amalgamer les expressions en ces jours-là qui lui font suite je pense comprendre ce que vous voulez dire c'est-à-dire que il y a les jours d'Hérode dont parle Luc au tout début de son livre et puis au chapitre 2 il ouvre les jours de la nativité de Jésus et là il ouvre les jours messianiques vous écrivez pardonnez-moi j'avance un peu plus vite la nativité en ces jours-là ne relevait pas de l'époque révolue d'Hérode mais de ses temps messianiques annoncés par les prophètes et ouverts sur l'avenir invoquer l'expression pour faire remonter la nativité au temps d'Hérode reviendrait à ne pas tenir compte de l'écriture de Luc et de ses allusions fréquentes au contexte biblique ça va je suis là oui c'est ça donc pour Luc la nativité de Jésus n'a pas lieu au jour d'Hérode c'est-à-dire pendant la vie d'Hérode la nativité est datée plus tardivement que la mort d'Hérode alors on entre dans un chapitre complexe sur les dates de la vie de Jésus je vous en prie c'est un c'est apparemment un chapitre qui a fait difficulté et qui a fait douter que Luc soit un véritable historien donc au premier chapitre il parle d'Hérode et situe le le service de Zacharie à ce moment-là et puis au chapitre 2 il ouvre les jours de la nativité avec le recensement entamé par Auguste ordonné par Auguste d'un recensement universel d'un enregistrement universel or il advint sur ces jours-là que parut un édit d'auprès de César Auguste pour que soit enregistré tout le monde habité c'est le codex Bézaé que je reprends et que j'ai sous les yeux alors effectivement on arrive là à ce de ce difficile sujet où Luc donne des éléments qui permettent de dater très précisément la naissance de Jésus l'important c'est que pour arriver à tenir compte de ces éléments c'est de faire confiance à Luc jusqu'au bout sans faire intervenir les connaissances qu'on estime avoir par ailleurs notamment par Mathieu donc si on se contente des éléments donnés par Luc on peut dater assez précisément l'année de la nativité est-ce qu'on se lance dans la démonstration ? alors permettez-moi vous parler du chapitre 2 Sylvie Chabert-Dière je reprends le texte le codex Bézaé or il a devant ces jours-là que parut un édit d'auprès de César Auguste pour que soit enregistré tout le monde habité cet enregistrement fut un enregistrement premier Quirinus était gouverneur de la Syrie et tous allaient se faire enregistrer chacun dans sa propre patrie même Joseph monta depuis la Galilée de la ville de Nazareth vers la terre de Judas vers la ville de David qui est appelée Bethléem pour être enregistré avec Marie qui fiancée à lui était enceinte puisqu'il était de la maison et de la lignée de David donc je retiens Marie fiancée à Joseph et enceinte l'ange à quel moment intervient-il alors à l'annonciation Marie dans le codex de Baize est dit simplement promise le participe n'est pas le participe habituel utilisé dans la Bible pour dire qu'une jeune fille est fiancée officiellement à l'annonciation elle est seulement promise et souvent les jeunes enfants étaient promis les familles fiancées les enfants très tôt et puis ensuite intervenaient les fiançailles officielles avant le mariage et la cohabitation donc à l'annonciation il semble que Marie était seulement promise à Joseph il n'y avait pas eu de fiançailles officielles encore mais je lis bien mais à la nativité elle est fiancée officiellement avant le chapitre 7 ou le chapitre 6 plus exactement il est bien indiqué chapitre 2 verset 5 pour être enregistrée avec Marie qui fiancée à lui était enceinte puisqu'il était de la maison et de la lignée de David pourquoi ce puisqu'il était de la maison et de la lignée de David il est monté à Bethléem avec Marie pour l'enregistrement il était de la lignée de David et il s'est plié à un enregistrement un dénombrement fait vraisemblablement selon les coutumes juives qui voulaient que l'enregistrement selon le livre des nombres est fait d'abord dans la tribu la sienne était la tribu de Judas et puis dans la tribu la la lignée Davidique et à l'intérieur la lignée paternelle donc Joseph s'est plié à ses à ses coutumes et montait donc à Bethléem pour se faire enregistrer selon les coutumes romaines les enregistrements se faisaient en fonction en principe du lieu où l'on avait une propriété et il semblerait donc que le recensement fait auquel Joseph s'est plié et respecter les coutumes juives avant même de se plier aux coutumes romaines il n'est pas certain que ce soit Quirinius qui l'est mis en en action qu'il est par contre son nom est cité comme un repère chronologique et quand Marie dit à l'ange l'ange qui n'est pas cité vous ne donnez pas de prénom à cet ange et voici tu concevras en ton sein et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom ou Jésus le nom a été déjà imposé avant la naissance par l'ange oui il a été donné ne pensez pas que je veuille vous mettre en difficulté Sylvie j'essaie de comprendre donc bien avant l'accouchement de Marie le prénom a déjà été imposé par l'ange effectivement oui alors l'annonciation est un texte clé de l'évangile et dans la première phrase la salutation de l'ange l'ange dit à Marie le Seigneur avec toi et en hébreu on a le nom divin le tétragramme saint on peut se poser la question est-ce que l'ange a prononcé le nom et cette question demeure parce que il était le tétragramme saint ne se prononce pas il était réservé au grand prêtre de le prononcer une fois par an quand il entrait dans le sanctuaire les prêtres substituaient au nom divin le nom Adonai et alors on peut se poser la question l'ange dans le récit avait-il autorité pour lui-même prononcer le nom pourtant n'oublions pas toujours dans cet évangile de Luc que Marie dit à l'ange comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme et je pense que c'est là toute la la difficulté de transmission de cette opération pardonnez-moi je ne veux pas être ridicule mais de cette opération du Saint-Esprit Marie dit comment cela se fera-t-il je ne connais pas d'homme pourtant elle est fiancée à Joseph elle est fiancée à Joseph et elle ne dit pas comment cela se fera-t-il elle dit comment cela sera-t-il elle utilise le verbe être dans le nom divin de la salutation le nom divin c'est la racine du verbe être et il semble qu'elle réponde sur la même longueur d'onde avec le verbe être comment cela sera-t-il donc elle semble comme déjà dire que cela sera dans sa réponse la deuxième elle dit voici la servante du Seigneur qu'il m'advienne selon ta parole et cette phrase est un consentement d'accord ? je vous suis alors une phrase de consentement ça n'est pas rien et c'est plutôt elle est interprétée de façon assez ambivalente on va dire l'ange ne lui a pas demandé est-ce que tu es d'accord mais elle de son initiative donne son consentement à ce qui lui vient de lui être dit elle reste la servante celle qui obéit elle dit je suis la servante du Seigneur or la phrase serviteur de Dieu pardon serviteur du Seigneur est donnée dans la Bible comme titre à trois personnages Moïse Josué et David donc en l'employant pour elle il semble que Marie se mette comme en continuité de ses grands serviteurs du Seigneur donc c'est pas un c'est pas un petit titre au contraire c'est une se reconnaître la grâce qui lui est faite qu'elle ne dit pas rien et elle consent en disant qu'il me soit fait selon ta parole c'est un consentement et à travers ça il me semble qu'on peut voir la chose suivante c'est que ce consentement est la signature d'une femme parce que dans tous les récits auxquels on a souvent comparé l'annonciation les récits mythologiques de l'union d'une divinité à une créature jamais le consentement n'est intégré au récit pratiquement jamais c'est toujours ça se passe toujours à l'insu de la personne soit par ou bien un rapte ou bien par violence ou bien dans le sommeil mais jamais le consentement de la créature n'est demandé par la divinité je pourrais comparer sauf un exemple c'est en Égypte on a la reine d'Égypte Atzipsut qui a imaginé a fait le récit de l'union de sa mère au diamant elle voulait légitimer son accession au trône alors elle a imaginé qu'elle avait été conçue divinement et que par l'union de sa mère ou du amon et dans ce récit fait par une femme il y a effectivement là si ce n'est le consentement du moins le contentement et la conscience de la personne avec qui elle s'unit c'est un récit fait par une femme où les motivations féminines de consentement et de contentement sont présentes et donc on retrouve ça dans l'annonciation et il me semble qu'on peut par là affirmer que le récit de l'annonciation n'est pas rédigé par un homme mais puisqu'il tient compte des motivations féminines qu'il a été composé par une femme alors après ce qu'on pense de l'annonciation ça c'est un autre problème quel est le rôle d'Elisabeth ? mais au moins de reconnaître que ce récit est le récit fait par une femme et donc en fonction de ça on peut reconnaître au récit lui-même le statut de témoignage c'est le témoignage d'une femme quel est le rôle d'Elisabeth ? Elisabeth est la première vers laquelle Marie se retourne après cette annonce de l'ange Elisabeth veut dire Dieu promet Dieu accomplit sa promesse et lit Sheva et Sheva détient c'est le nom qui veut dire promettre et qui en même temps signifie sept et il est assez on peut remarquer que dans ce texte le nom d'Elisabeth est utilisé neuf fois et puis à partir de la promesse de l'ange il est utilisé sept fois donc comme un rythme montrant que Dieu accomplit sa parole sa promesse en passant sur la naissance de Jésus à douze ans c'est un cachotier Jésus il fait des fugues Sylvie sa mère d'hier il fugue effectivement et il surprend Marie et Joseph qui le retrouvent dans le temple et il leur dit cette parole la première qui nous ait été gardée de lui ne saviez-vous pas qu'il me fallait être parmi les de mon père et on a traduit ça par qu'il me fallait être aux affaires de mon père ou bien qu'il me fallait être dans la maison de mon père mais on peut comprendre qu'il disait qu'il me fallait être parmi ceux de mon père être avec ceux lesquels de mon père les familiers les grands prêtres les sages et il était avec eux discoursant et par cette phrase il semblerait qu'il ait dit qu'il souhaitait demeurer avec eux il est avec les rabbins exactement mais il leur dit il leur parle et ceux-ci l'écoutent ils sont même impressionnés par l'intelligence et les réponses qu'il leur donne et puis il leur dit pourquoi me cherchiez-vous ne savez-vous pas que parmi ceux de mon père il me faut être donc le verbe être est en fin de phrase et là on retrouve cet accent de lutte pour le verbe être à travers cette phrase est-ce que on peut se demander si Jésus ne souhaitait pas en restant au milieu des personnes du temple être avec des prêtres est-ce que ce n'était pas son désir c'est une question qu'on peut se poser puisque c'était essentiellement des prêtres qui étaient au temple Jésus est-il prêtre ? Jésus est-il prêtre ? ah oui c'est pas une bonne question ça ? c'est une question très importante et complexe Jésus s'estimait-il prêtre ? on le voit effectivement lorsqu'il se sépare de ses disciples après sa résurrection il lève les bras sur eux et les bénit or le geste de la bénédiction c'est celui du prêtre donc Jésus lui-même s'estimait prêtre cependant la question qui se pose Jésus Jésus était reconnu comme étant né dans la tribu de Judas fils de David et pour être prêtre il faut être fils de prêtre alors Jésus était-il fils de prêtre et Barnabé qui selon tertulien était l'auteur de la lettre aux hébreux laissait entendre que Jésus était prêtre selon l'ordre de Melchizedek parce que Melchizedek signifie roi de justice Melchizedek est antérieur à celui d'Aaron donc oui ou non seulement est-ce qu'on prend le titre Melchizedek au sens étymologique ou au sens historique si c'est au sens étymologique ça veut dire roi de justice c'est Dieu donc il est prêtre selon Dieu si on le prend au niveau historique à ce moment-là on fait référence à celui de la Genèse Melchizedek de la Genèse mais comment prendre les choses on voit que l'auteur de l'épître aux hébreux a hésité il a vraiment hésité entre les deux dans les textes de Qumran le Messie est fils d'Aaron et fils de David on retrouve le maître de justice dans les les textes de Qumran oui je vous interromps mais bon je voudrais savoir au 40ème jour Jésus est amené au temple pour être purifié est-ce une preuve est-ce un rite qui est propre à la classe sacerdotale je reviens au prêtre au prêtre Jésus le verset sur la purification au temple pose problème parce que dans le codex de Bès il s'agit de la purification de Jésus et on ne voyait pas pourquoi Jésus avait besoin d'être purifié et dans les autres manuscrits on a inscrit leur purification ce qui ne se comprend pas très bien parce que la purification en principe est celle de la mer au bout de 40 jours et le terme purification employé par Luc n'est pas celui de la purification de la femme donc ça pose problème au niveau de l'interprétation si on garde le verset selon le codex de Bès avec la purification de Jésus de quoi s'agit-il la réponse est complexe moi je n'ai pas de solution si ce n'est peut-être le fait que Marie étant parente d'Elisabeth elle appartenait elle aussi à la classe sacerdotale puisque Elisabeth est fille d'Aaron fille d'Aaron ça veut dire qu'elle est fille de prêtre et qu'elle est en mesure d'épouser un prêtre donc Marie qui était sa parente parente ça veut dire comme elles n'étaient pas de la même génération Marie devait être la nièce d'Elisabeth et elle était aussi de de la descendance d'Aaron elle devait être de famille sacerdotale peut-être que son père était prêtre et à ce moment là la fille d'un prêtre qui épousait un simple israélite n'avait pas à racheter son fils donc est-ce qu'à la place est-ce qu'il y avait un rite de purification c'est une question que je peux s'y poser mais je n'ai pas vraiment de réponse bien nous verrons un peu plus tard avec les auditeurs reprenons Luc 24 50 levant les bras il les bénit or est-ce que Jésus s'il ne s'était pas estimé prêtre aurait béni les disciples les personnes autour de lui non c'est bien un signe que lui-même s'estime prêtre donc ça vient déranger beaucoup de d'idées que nous avons eu à subir non je pense pas il a toujours été reconnu comme comme prêtre dans l'église enfin à travers la la l'épître aux hébreux mais effectivement cette caractéristique n'est pas appuyée la problématique c'est est-ce qu'il est prêtre selon Aaron donc s'il est prêtre selon Aaron est-ce qu'il est soumis à au sacrifice du temple d'autre part s'il est prêtre selon Aaron ça veut bien dire qu'il n'est pas fils de Joseph c'est compliqué c'est compliqué vous vous souvenez il y a un homme qui l'appelle Rabhi or dans cette tradition tous les Rabhi étaient mariés et l'on revient au Da Vinci Code Jésus a-t-il été marié Jésus était-il marié le titre Rabhi est donné comme un titre officiel plus tardivement je pense là c'est encore un titre qui ne Rabhi ne désigne pas forcément quelqu'un qui a reçu l'imposition des mains ça viendra plus tard est-ce que Jésus était marié il n'y a pas de signe dans les évangiles tant seuls les Rabhi étaient mariés donc est-ce que c'est encore une mauvaise traduction une traduction fantaisiste qui viendrait compliquer encore l'histoire compliquée de Jésus parce que l'histoire est compliquée Sylvie Chabert d'hier Jésus était-il marié donc c'est la problématique du Da Vinci Code avec Marie-Madeleine on pourrait peut-être parler de Marie-Madeleine dans l'évangile de Luc elle apparaît comme une personnalité tout à fait déconcertante et belle il me semble que Marie-Madeleine est cette personne qui est au pied de Jésus qui embrasse ses pieds qui les en laissant couler ses larmes et qui les essuie de ses pieds et puis parfume Jésus elle est dans la maison de Simon le pharisien pendant que Jésus est attablé et elle est appelée par Luc elle est nommée comme la pécheresse dans la ville et au bout au terme de cet épisode on mentionne les femmes qui suivent Jésus et les disciples et il y a Marie-Madeleine de laquelle sept démons ont été chassés cette pécheresse dans la ville de quelle ville s'agit-il je n'avais jamais prêté attention à ce titre et c'est en lisant un livre d'un historien d'art Daniel Arras qui dans un ouvrage de poche écrit dans la langue du boulevard qui s'intéresse à la toison de Marie-Madeleine et au détour d'une phrase il dit qu'elle était originaire de Naïne alors je me disais mais où est-il où est-il pêché cela et en fait tout simplement par déduction comme Luc écrit de manière chronologique il suffit de se reporter auparavant pour savoir de quelle ville on parlait et la ville dont il était question auparavant était la ville de Naïm alors que s'est-il passé à Naïm et alors ça devient intéressant quand on voit qu'à la porte de la ville Jésus qui était avec ses disciples et accompagné d'une foule s'avance vers la ville et en sens inverse vient un autre cortège qui est celui qui conduit un jeune homme à sa tombe un jeune homme qui est mort dit Luc en employant le parfait pour signaler que le jeune homme est vraiment mort et Jésus fait arrêter le cortège et il dit au jeune homme jeune homme jeune homme lève-toi et le jeune homme se redresse et commence à parler et donc Jésus a accompli un signe de résurrection en public devant tout le monde ça a dû être très bouleversant et très fort c'était à la porte de la ville de Naïm or Naïm est une ville qui est jumelle de Chounem de l'autre côté du mont Moré le mont Moré est en bordure de la plaine de Yisréel d'un côté il y a Chounem et de l'autre Naïm or à Chounem il s'avère que le prophète Élisée avait animé l'enfant d'une femme qu'on appelle la Chounamite et donc les deux épisodes se renvoient l'un à l'autre on peut ensuite regarder cette femme la pécheresse de Naïm et voir les gestes qu'elle avait accomplis et relier cela aux différents livres bibliques qui parlent des femmes de cette contrée il y a plusieurs femmes de Chounem qui ont laissé leur nom dans la Bible il y a cette Chounamite qui était une très jolie fille très jolie jeune fille qui fut envoyée pour sa beauté à David dans ses vieux jours et après la mort du roi cette Chounamite qui s'appelait Avishag a été revendiquée par Adoniaou et Adoniaou était en position difficile par rapport à Salomon qui lui avait hérité du trône et voyant que Adoniaou revendiquait cette femme pour lui Salomon a décidé de sa mort alors cette Avishag la Choulamite a peut-être inspiré l'auteur du Cantique des Cantiques qui a donné à la bien-aimée du Cantique de Salomon le nom Choulamite donc on a d'un côté la Choulamite de l'autre côté la Choulamite et ce qui se passe c'est que la ville de Chunem à côté de Naïm s'est appelée ensuite Chulème comme si le nom Choulamite avait influencé aussi la nomination des villes parce que Choulamite c'est la racine de Chulème la même racine que Chalome la paix c'est cette racine que l'on retrouve dans le nom Salomon Chalome Salomon c'est la même racine que le mot paix et donc la Choulamite c'est le féminin de Chalome le bien-aimé et la bien-aimée comme un nom commun et Jérusalem c'est aussi la ville de paix avec la même racine c'est pour dire tout simplement que dans la région de Chunem se rassemble il y a des souvenirs concernant la ville de paix Chunem qui devient Chulème il y a des souvenirs concernant Salomon et la bien-aimée parce que de l'autre côté de la plaine de Yisraël il y a la longue chaîne du Carmel et que celle-ci est comparée dans le cantique des cantiques à la chevelure de la bien-aimée pas très loin il y a Megiddo parce qu'on retrouve plusieurs maris chez Luc Marie qui est appelée la Magdalène Marie la sœur de Marc Marie de Jacques et la mère de Jean-Marc comment s'y retrouver avec toutes ces maris et Megiddo 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 est de l'autre côté de la plaine de Yisraël et on a retrouvé récemment à Megiddo un pavement d'une première toute première chapelle d'une première sous la prison oui et qui présente les caractéristiques la particularité d'avoir une dédicace faite par une femme qui a offert l'hôtel qu'on appelle trapezza c'est à dire que à l'époque ce n'est pas encore un hôtel mais c'est une table et donc c'est une femme qui a fait qui a offert la table et donc sur le pavement il y a l'inscription de la dédicace qu'elle a faite au Christ à Jésus à Dieu Jésus-Christ et puis il y a également aussi une inscription regardant quatre autres femmes Premia Koriake Dorothée et Kesta c'est ça et j'avais pour ma part fait le lien entre Megiddo puis le nom Magdala parce que mais je ne suis pas certaine d'être les deux noms se ressemblent mais ne sont pas le même Magdala c'est la tour ou la forteresse et c'est vrai que Megiddo est une forteresse mais néanmoins Megiddo il manque le Lamed qu'on se retrouve dans Magdala où l'on retrouve pardonnez-moi Reine le Château et la tour Magdala de Béranger Saunière oulala oui ou non c'est bien vrai Béranger Saunière a bien construit la tour Magdala voyez toute l'ambiguïté pour se retrouver dans ce labyrinthe Sylvie Chamer d'hier je vous ai interrompu donc revenons essayons de revenir à Marie-Madeleine est-ce une disciple qui se convertit ? et bien il semblerait qu'elle était que ce soit c'est la même personne qu'on retrouve au tombeau de Jésus au tombeau le jour de la résurrection elle est venue avec d'autres pour accomplir sur le corps de Jésus la toilette funéraire que Joseph d'Arimati n'avait pas eu le temps de faire et elle est venue avec un certain nombre de femmes mais est-ce qu'elle pensait réellement rouler la pierre qui couvrait le tombeau il ne peut pas rouler la pierre ce n'est pas un travail de femmes ils avaient été à 20 dit le contexte de Besse 20 hommes pour la rouler et ça évoquait les portes du temple qu'il fallait aussi chaque soir fermer avec 20 hommes alors peut-être était-elle animée d'une espérance particulière et si dans la mesure où elle avait vu Jésus ressusciter le jeune homme on peut penser qu'elle était habitée d'une certaine espérance en venant au tombeau la résurrection de ce jeune homme à Nain nous sommes bien d'accord donc elle venait au tombeau de Jésus peut-être guidée par l'espérance qu'une espérance mais l'ambiguïté fait qu'on retrouve les textes où il est dit qu'il n'y a qu'elle qui a vu Jésus ressusciter elle est la première la première qui voit Jésus ressusciter est une femme et c'est Marie-Madeleine si vous suivez l'évangile de Jean si je suis oui alors si je suis l'évangile de Luc donc Marie arrive avec d'autres il y a Jeanne et Marie de Jacques et puis d'autres et elles entrent dans le tombeau et elles sont dans le désarroi puisque le corps de Jésus n'est plus là c'est alors que leur apparaissent deux hommes il ne s'agit pas d'anges mais le texte dit deux hommes en vêtements d'éclair on pourrait faire la relation avec les deux hommes qui se retrouvaient à côté de Jésus lors de sa transfiguration et que Pierre pensait être Moïse et Élie ce n'est pas comment Pierre a pu les identifier du moins il les a identifiés comme Moïse et Élie et comme ils ont ce vêtement d'éclair que revêtait Jésus dans sa transfiguration est-ce que ce ne serait pas eux pardonnez-moi je reviens à Marie la soeur de Marthe et Marie-Madeleine y a-t-il rivalité féminine entre les deux alors au tombeau Marie-Madeleine est accompagnée de Marie de Jacques est-ce que qui est Marie de Jacques est-ce que ce n'est pas la soeur de enfin selon Luc si on se situe selon Luc on peut faire d'autres rapprochements que ce qu'ont fait Jean Marc ou Mathieu là on a pris un cheminement un petit peu difficile on est dans un labyrinthe je compte sur vous pour nous guider à bon port Sylvie Chabert d'hier donc si je comprends bien le texte de Luc Marie fait le choix de Jésus Marie-Madeleine et Jésus choisit les apôtres c'est cohérent effectivement selon Luc après la résurrection du jeune homme Anaïm il semble que Marie-Madeleine était bouleversée et que sa vie en était transformée et que Jésus les a associés aux disciples qui sont aux disciples et que avec eux elles étaient amenées elles aussi à évangéliser puisqu'il est dit que aussi des femmes qui les assistaient de leur bien d'une part elles les assistaient de leur bien et puis elles étaient avec les disciples pour proclamer la parole il est un autre personnage dont l'évangile apocryphe a été retrouvé il y a quelques mois Judas que dit Luc dans le codex Bézaé que dit Luc de Judas je reprends Luc 22 2 le fils de l'homme marche selon ce qui a été fixé mais oui à celui par qui il est livré effectivement il y a cette parole de Jésus concernant Judas qui est en Luc oui c'est à dire oui oui à celui par qui le fils de l'homme est livré cette parole est un avertissement à Judas la personne de Judas dans l'évangile de Luc témoigne de la liberté qui est concédée aux humains c'est l'évangile de Luc qui est je pense le plus axé sur la liberté la liberté humaine la liberté des créatures de Dieu la liberté du Christ la liberté de Dieu même on l'a vu déjà dans l'annonciation où il y a le consentement de Marie de son propre mouvement elle donne son consentement cela suppose sa liberté il en est de même de Judas dont la liberté est consentie jusqu'au bout c'est jusqu'à l'insupportable même alors Judas est présenté dans la liste des douze et il a été choisi comme l'un des douze Luc choisi par Jésus donc Luc utilise pour parler des douze du verbe choisir et lire c'est le seul qu'il ait utilisé et il montre ainsi que Jésus a appelé à sa suite douze personnes par choix par élection et il a repris ainsi à travers les douze apôtres l'élection même d'Israël donc en choisissant douze apôtres Jésus choisit à nouveau Israël à travers eux c'est un choix personnel et donc Judas a été choisi pour lui-même il semble que Jésus est souvent alerté Judas contre les biens matériels contre la possession de l'argent il est vraisemblable que plusieurs avertissements étaient donnés à son intention Judas avait certainement une belle personnalité et il semble que soit-on soit lui soit revenu le rôle d'exercer l'intendance de la communauté c'est c'est ce que dit saint Jean et puis c'est ce qu'on c'est ce que redit Luc dans les actes des apôtres et il a peut-être été par là tenté lui qui qui avait été compté parmi nous il tira le sort de cette diaconie alors pardonnez-moi mais diaconie quelle est la signification c'est ça c'est lors du remplacement de Judas quand après oui vous parlez de lui comme intendant de la communauté les apôtres cherchent à le remplacer et Pierre dit justement qu'il avait été compté parmi nous c'est-à-dire comme apôtre il a été l'un des douze et puis qu'il avait aussi si on veut bien suivre la littéralité du texte qui est rarement respecté qu'il avait également exercé une diaconie et la diaconie à l'époque c'est tout ce qui concerne le service des tables et l'intendance Jean disait qu'il tenait la bourse donc on peut comprendre que Judas lui avait été réservé l'intendance de la communauté et effectivement on le voit à Qumran quand quand une nouvelle personne arrive elle est intégrée au groupe et puis par tirage au sort on lui attribue un rôle précis à l'intérieur de la communauté donc c'est ce qui est arrivé aussi à Judas par tirage au sort il a eu l'intendance ce qui se passe c'est que pourquoi Judas a trahi c'est une question assez assez bouleversante et qui est complexe pourquoi Judas a trahi est-ce que c'est dans les écritures parce qu'on retrouve souvent Jésus parlant en réminiscence avec les écritures Jésus avait lu les écritures Jésus avait lu les prophètes Jésus connaissait les textes puisque souvent il est écrit il accomplit ce qu'avaient dit les écritures ça veut dire que Jésus avait fait le choix de Judas en toute connaissance de cause c'est une question particulière sur la liberté sur le choix que Jésus a fait de Judas l'a-t-il choisi en pensant je vais l'aider à progresser l'a-t-il choisi pour lui-même la réponse est assez complexe mais ce qui est important c'est que Judas n'est pas un instrument n'est pas un objet Judas est là pour lui-même parce que Jésus l'a choisi mais il n'est pas choisi pour être un instrument dans la mort du Christ et là c'est très important de bien faire la différence expliquez-vous parce qu'il nous est enseigné au catéchisme que Judas a trahi que Judas a trahi pour de l'argent certainement mais il y a une interprétation qui vous donnerait à entendre surtout à travers le ce qu'on lit c'est que Judas aurait été choisi d'avance pour trahir Jésus et que ça entrait dans le plan divin vrai ou faux ? alors tout est la façon tout vient de la façon dont on regarde les choses et justement il y a dans l'évangile de Luc une grande clarté à cet égard et et donc si on veut bien ne pas brûler les étapes mais essayer de regarder les choses d'assez près parce qu'elles sont importantes la liberté de Judas est plein et entière ce qui s'est passé vraisemblablement c'est que avant sa trahison il y a un événement qui prend place au paroxysme du drame et qui est que pour tenter Jésus pour essayer de le mettre en défaut les pharisiens et puis peut-être des grands prêtres ont cité au temple devant lui une femme adultère une femme prise en flagrant délit d'adultère et ils ont amené la femme devant lui devant Jésus et Jésus a respecté le silence il s'est baissé et il a commencé à écrire sur le sol comme s'il refusait d'écrire alors cet épisode là on le trouve dans Jean habituellement au milieu de l'évangile mais initialement il se trouvait dans l'évangile de Luc au paroxysme du drame juste avant que Judas trahisse et les auteurs reconnaissent que cette péricope de la femme adultère est due à l'écriture de Luc et pas de Jean s'il vous plaît péricope ça veut dire c'est une partie du récit c'est juste une le récit de la femme adultère se trouve initialement donc dans l'évangile de Luc et c'est au c'est au lendemain de cet épisode que Judas trahit Jésus donc on peut se demander dans quelle mesure cet épisode n'a pas eu une influence décisive sur lui et pourquoi alors dans l'épisode de la femme adultère les hommes se retirent un à un et on peut penser qu'il y a une certaine colère de leur part et qu'ils vont chercher à se venger d'une attitude qui les a mis un peu dans une attitude de honte en quelque sorte puisque ça s'est passé publiquement donc ils ont dû partir la tête basse alors que c'est eux qui avaient tendu un piège à Jésus et à la femme adultère Jésus dit va et ne pêche plus donc il fait confiance à la femme à sa capacité de changer de vie un autre passage vous savez la dernière scène Judas est présent Sylvie Judas est présent probablement probablement parce que Jésus dit la main de celui qui me livre sur la table oui mais il est une autre phrase un peu plus un peu plus difficile à décoder moi en effet au milieu de vous je suis venu non comme la tablée mais comme celui qui sert aussi croissé dans mon service comme celui qui sert vous qui persévérez avec moi dans mes épreuves Luc 22 28 je pense que cette phrase demande une explication de votre part si vous voulez bien on est là dans le on parlait de diakona tout à l'heure dans le diakonone et dans le diakonia peut-être que en disant cette phrase peut-être Jésus pensait à Judas qui avait qui avait exercé la diakonie le service pour la communauté et il ne il n'avait jamais laissé Judas seul l'exercer il avait toujours été aussi à ses côtés et il ne s'estimait pas plus haut que Judas et en disant ça il exprimait aussi son estime pour ce service là et pour Judas aussi c'est un mot vulgaire mais je trouve que Jésus et Judas sont potes qu'est-ce que vous en pensez pour sortir du langage académique ils sont copains tous les deux oui peut-être oui certainement il me semble que Judas enfin Jésus est plus potes avec Judas qu'avec Pierre c'est une vision que j'ai Pierre est l'ami fondamental de Jésus Pierre c'est l'ami sur qui compte Jésus même s'il y a le reniement c'est l'ami fondamental de Jésus mais Jésus sait aussi que Pierre le reniera il sait tout il sait vraiment tout il ne fait qu'accomplir les écritures Jésus alors pourquoi Jésus prédit à Pierre qu'il va le renier est-ce que Jésus sait tout peut-être mais est-ce qu'il y a un sens à ses prédictions je pense que ça c'est aussi important de le voir la prédiction est faite pour avertir elle n'est pas là pour dire je sais tout elle est pour avertir pour aider et le but du reniement de prévenir Pierre c'est pour lui dire quand il m'aura renié à ce moment-là réagis réagis dans le bon sens et Pierre quand il entend le coq chanter qu'il a renié Jésus trois fois pardonnez-moi mais ça encourage Pierre à renier donc mais quand Pierre a entendu le coq après avoir renié trois fois et que Jésus se tourne vers lui et le regarde que fait Pierre il sort pour pleurer est-ce que c'était la seule attitude à avoir si Jésus lui avertit qu'il allait le renier c'est pour que Pierre est une attitude c'est pour qu'il revienne sur son reniement et que fait Pierre il sort et il pleure et que se passe-t-il pendant ce temps les gardes se mettent autour de Jésus et procèdent à une scène de dérision contre lui en le blasphémant et en l'invectivant ainsi que les disciples donc si Pierre au contraire était revenu sur son reniement il est vraiment probable que les choses c'était différente mais il s'aurait pu changer toute la face des événements non ? oui peut-être donc Jésus accomplit les textes Jésus accomplit les écritures qu'est-ce que vous entendez par là ? j'entends que pardonnez-moi je veux dire un gros mot mais pour moi Pierre est un bel enfoiré puisqu'il a cette possibilité de ne pas renier on dirait que tout s'est mis tout s'est ligué pour respecter ce qui est appelé vulgairement les écritures Jésus respecte les écritures mais je renouvelle ma question a-t-il connaissance de ces écritures ou quand comment ? parce qu'il faut être maso pour pour en arriver là pour laisser trahir pour se laisser trahir ou alors avoir beaucoup d'amour Jésus connaît les écritures et les écritures il faut aussi les interpréter Jésus a vécu comme une véritable catastrophe la mort de Jean Baptiste ça n'est pas exprimé comme ça et on peut penser que la mort de Jean a été effroyable pour Jésus et il n'a pas montré ce qu'il a vécu ça n'a pas été exprimé mais c'est certainement une totale catastrophe et à partir de la mort de Jean Jésus dit à ses disciples c'est à partir de ce moment là qu'il leur dit il faut que le fils de l'homme souffre soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite il va redire cette parole plusieurs fois mais qu'est-ce qu'elle signifie cette parole elle est une sorte d'engagement de Jésus à aller jusqu'au bout il sait qu'il n'a pas pu sauver Jean il a certainement tout mis en oeuvre pour le faire mais ça n'a pas donné ce qu'il souhaitait et il sait ce qu'il attend lui-même et il s'engage devant les autres devant ses disciples à ne pas faiblir et aller jusqu'au bout et il s'engage à ressusciter donc dans sa résurrection ce qui est très important c'est non seulement le fait de ressusciter mais de s'être engagé auparavant à le faire parce que sa résurrection est intentionnelle elle n'est pas seulement quelque chose qui vient comme ça c'est un engagement qu'il a pris et il va jusqu'au bout de ce qu'il a dit donc il a subi sa passion et tous les verbes concernant sa passion il faut pour le fils de l'homme souffrir être être crucifié sont au passif le seul verbe à l'actif c'est le verbe de la résurrection donc ce qu'il est important de voir et qui est pour nous pour ceux qui se réclament du Christ et du salut qu'il apporte ce qui est salvateur c'est ce qui est intentionnel de sa part et c'est vraiment cela qui est qui est salvateur la souffrance c'est ce qu'il choisit de il choisit d'aller jusqu'au bout il il ne se il ne fuit pas la condition humaine ne fuit pas son destin il s'engage à un certain héroïsme qui est allé jusqu'au bout donc le comportement pardonnez-moi le comportement de Jésus est beaucoup plus un comportement humain que le comportement comme disent si tu es le fils de Dieu tu es le fils de Dieu sauf toi Jésus agit-il en tant qu'être humain qui accomplit sa destinée ou se comporte-t-il comme le fils de Dieu je voudrais repréciser aussi une chose c'est que en s'engageant à aller jusqu'au bout il ne dit pas il faut c'est une nécessité divine que je souffre l'intention divine apparemment n'est pas de la mort de Jésus dans l'annonciation la l'annonce faite à Marie ne disait pas que son fils allait mourir donc on ne peut pas dire que l'intention divine était que le fils meure c'était une nécessité que le fils meure et Jésus quand il donne ses paroles sur sa passion ne dit pas que c'est une nécessité qu'il meure mais il s'engage à aller jusqu'au bout donc il faut déjà voir ça accepter que que de voir que ce n'est pas une nécessité divine que le Christ meure ce qui est salvateur de la part de Jésus c'est ce que lui met ce qu'il accomplit de manière intentionnelle la mort de Jésus vient de l'intention des hommes et de Satan ce n'est pas un dessein divin je crois que il est important de faire la différence et de préciser ça je comprends bien Sylvie Chabert d'hier mais ça sert à quoi la mort à qui sert-elle la mort de Jésus et puis vous me direz les athées ceux qui ne croient pas et c'est leur droit de ne pas croire ils diront mais de toute façon il n'a rien à perdre puisqu'il va ressusciter le troisième jour on vous a jamais fait cette réflexion que risque-t-il en mourant il va ressusciter c'est un mauvais moment à passer pardonnez-moi j'ironise un peu mais ma question vous gêne je ne sais pas comment l'apprendre prenez-la simplement il n'a rien à perdre puisque de toute façon il le sait qu'il va ressusciter il l'a dit avec une métaphore il s'est engagé un oui mais la passion mais d'accord mais j'insiste encore que risque-t-il puisque de toute façon il ressuscite ça vous contrarie ma question vous posez la question fondamentale en fait Jésus sait qui il est est-ce qu'il sait qui il est pour qui se prend-il qui est-il que dit-il de lui-même vous avez tout compris merci n'importe qui se prend-il pour moi la phrase la plus profonde que Jésus ait dite de lui-même c'est celle qui est rapportée au chapitre 10 de Luc et où Jésus dit tout m'a été remis du père et nul ne connaît le fils nul ne connaît qui est le fils si ce n'est le père et nul ne connaît le père si ce n'est le fils celui à qui le fils veut le révéler alors cette phrase est belle parce que je pense qu'elle signifie que Jésus que Jésus se met sur le même plan que le père et qu'il dit qu'il y a une connaissance mutuelle entre l'un et l'autre qu'il y a une connaissance mutuelle de l'identité de l'autre nul ne connaît qui est le fils si ce n'est le père nul ne connaît le père si ce n'est le fils tout m'a été remis du père et personne ne connaît qui est le fils sinon le père ni qui est le père sinon le fils et celui à qui le fils veut bien le révéler chapitre 10 verset 22 il me semble que c'est une phrase clé à travers laquelle Jésus manifeste qu'il se vit comme égal du père puisque la connaissance de l'autre une connaissance vraie une connaissance profonde veut qu'on soit sur le même plan c'est ainsi que je lis cette phrase il me semble que c'est celle qui va le plus loin dans ce sens là et que l'évangéliste Jean l'a beaucoup développé elle est dite avec beaucoup de sobriété ici et il se passe que l'évangéliste Mathieu l'a reprise mais il a apporté des changements à cette phrase et on voit que lui ne l'a pas du tout comprise de la même manière il a il a changé le verbe connaître en reconnaître et il a enlevé le pronom alors on a cette phrase chez Mathieu nul ne reconnaît le fils si ce n'est le père et donc à ce moment là c'est un acte de simple reconnaissance reconnaître pour le fils se reconnaître comme fils du père et pour le père reconnaître que le Christ est son fils je reviens à ce chapitre 10 alors les 72 s'en reverrent dans la joie en disant Seigneur même les démons nous sont soumis en ton nom il leur dit alors j'observais Satan tomber du ciel comme un éclair voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi aussi rien ne vous nuira cependant ne vous réjouissez pas de ce que les démons nous soient soumis mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le ciel ça c'est dans Luc oui c'est une recommandation de se réjouir de cela c'est la promesse faite cette phrase simplement pour selon Luc bien dire que Jésus a parlé de démons on ne retrouve pas très souvent le mot démon si dans l'évangile de Luc si dans l'évangile de Luc oui mais pas dans les autres évangiles si aussi ils sont très très présents oui très présents bon alors autre question parce que je vais laisser aussi la place aux auditeurs autre question Jésus a-t-il des frères oui ou non est-ce que Luc en parle est-ce que dans les recherches qui sont les vôtres depuis combien d'années Sylvie Chabert d'hier un certain nombre d'années je ne sais plus s'il vous plaît allez bon d'accord un certain nombre d'années Jésus a-t-il des frères c'est un beau sujet merci c'est ça que je vous pense je vous demande d'en parler je l'ai je l'ai évité pendant des années parce que je pensais que j'avais vraiment rien à dire là-dessus et je l'ai travaillé par vagues successives et ce qui s'est passé c'est qu'il y a une des personnalités qui s'appelle Jacques le frère du Seigneur qui est revenu sur le devant de la scène ces dernières années et c'est une personnalité qui a été oubliée complètement pendant des décennies pour ne pas dire pendant de millénaires et il y a des auteurs qui ont beaucoup travaillé à le faire reconnaître depuis une trentaine d'années mais surtout depuis dix ans c'est donc Jacques le frère du Seigneur oui les auditeurs ont dû entendre parler du de l'ossuaire qui portait l'inscription Jacques fils de Joseph frère de Jésus et c'était c'est un ossuaire qui était apparu sur un marché et qu'un c'était un faux un faussaire qui avait produit ça et qui a passionné un temps des chercheurs et donc qui a remis sur le devant de la scène Jacques frère du Seigneur donc si si Jésus avait un un frère qui s'appelait Jacques combien en avait-il d'autres et quels étaient leurs liens de parenté exacts alors l'église a toujours vu dans le mot frère le 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 synonyme de cousin et puis il semble que ça fasse vraiment problème pour un nombre de personnes et on dit à l'église mais non pas du tout vous voyez bien Jésus avait vraiment des frères de sang j'ai repris le problème sous un angle un peu différent récemment et je me suis posé la question à cause d'un d'un lecteur qui me disait que il voyait dans Jean l'évangéliste Jean un prêtre et alors j'ai retravaillé le sujet avec lui et je me suis posé la question de savoir si Jacques le frère du Seigneur n'était pas lui aussi un prêtre pourquoi pourquoi cette question là parce que dans les documents des transmis par Euseb de Césarée et puis aussi par Epiphane qui ont gardé trace des œuvres de l'historien Égésipe il donne la description de Jacques comme un homme qui était vêtu d'un vêtement de lin et qui entrait dans le sanctuaire dans le Agia Agion c'est-à-dire le Saint des Saints et que donc lui avait accès au sanctuaire comme s'il était un grand prêtre alors donc ils font l'un et l'autre Epiphane et Jésipe le portrait de quelqu'un qui est un grand prêtre et Epiphane ajoute qu'il portait le pétalon c'est-à-dire le le scapulaire pardon il portait la lame d'or sur le front Epiphane faisait un petit peu une erreur parce que la lame d'or ne se portait pas sur le front mais se portait justement comme un scapulaire sur la poitrine et c'était la marque du grand prêtre alors on se demande est-ce que Jacques frère du Seigneur était prêtre ou a-t-il été grand prêtre aurait-on des éléments de réponse on a des éléments de réponse avec l'apocalypse de Jacques qui est un document qui est conservé qu'on a retrouvé à Nag Hammadi et un papyrus et qui date probablement du début du second siècle et qui donne à Jacques pour père un certain Théedas et pour mère une certaine Marie et qui ont de leur parenté un prêtre donc on peut se demander si Théedas n'était pas lui-même prêtre donc le père de Jacques est-ce qu'il ne serait pas prêtre d'autre part dans ce document on dit on dit que Marie était la mère nourricière de Jésus n'était pas sa mère mais elle l'avait allaitée et c'est pour ça que Jésus l'appelait ma mère et qu'il appelait Jacques son frère donc Jacques était comme le frère nourricier de Jésus Y a-t-il d'autres manières d'autres arguments qui pourraient laisser entendre que Jacques était prêtre alors on a de Jacques deux documents qui viennent directement de lui qui sont d'une part un serment un discours qu'il avait qui gardait dans les actes des apôtres et puis d'autre part une épître de lui l'épître de Jacques et dans l'un comme dans l'autre il y a une expression très courante utilisée par lui néanmoins elle est utilisée par lui d'une manière particulière c'est l'expression invoquer le nom du Seigneur et très souvent effectivement Pierre ou Paul invitent les fidèles à évoquer le nom du Seigneur c'est une expression très très fréquente mais dans l'épître de Jacques comme dans le discours de Jacques gardé dans les actes cette expression est dite du point de vue d'un prêtre invoquer le nom du Seigneur sur vous sur le peuple c'est la même expression seulement elle est suivie de de la préposition sur et donc on voit que la préoccupation de Jacques c'est d'invoquer le nom du Seigneur sur les fidèles et ça revient donc dans son discours d'une manière très naturelle à travers une citation c'est comme si c'était une préoccupation intime de lui et que elle apparaît de manière très naturelle soit dans son discours soit dans sa lettre et ce serait comme une signature que lui-même était prêtre et qu'il invoquait le nom du Seigneur sur les fidèles donc ça pourrait laisser entendre que que Jacques étant prêtre était de descendance à Aaronide qu'il était de la tribu de Lévis donc s'il est de la tribu de Lévis il n'est pas de la tribu de Judas il n'est donc pas il n'est donc pas fils de Joseph il n'est pas parent de Jésus par David il n'est donc pas un frère de sang de Jésus il est plutôt un cousin est-ce que j'ai répondu à la question ? oui écoutez je vais proposer maintenant aux auditeurs qui ont écouté depuis 23 heures d'entrer dans la danse si j'ose dire pour aller un peu plus loin dans ce codex Bézae que vous avez traduit dans les deux langues grec et latin Sylvie non j'ai pas traduit le codex Bézae en grec et en latin non quand j'ai dit vous l'avez traduit vous l'avez interprété j'ai traduit le texte grec le texte grec et le texte latin je ne l'ai pas fait non je n'ai pas traduit le texte latin bien radio ici et maintenant 95 de plus près des étoiles en compagnie de Sylvie Chaberdière nous parlons elle parle surtout Sylvie du codex Bézae mais de multiples questions ont été posées abordées bonsoir Grégory oui bonjour alors je trouve cette émission absolument passionnante et en tout cas moi je trouve ça vraiment vraiment intéressant et j'avais une question un petit peu plus précise sur l'origine de Luc puisque en fait vous nous en avez parlé en début d'émission et je voulais en fait savoir si vous aviez une idée plus précise de qui est le rédacteur donc Luc on a bien compris ce serait le compagnon de Paul etc et pourrait-on en savoir si vous aviez quelques pistes sur l'origine du rédacteur précisément de l'évangile merci de poser cette question vous avez donc suivi et on ne sait pas si on est compris si ça passe ou pas oui quand j'ai abordé les frères de Jésus effectivement ont touché le problème même la personne qui accompagnait Cléopas sur le chemin qu'on appelle Oulham Emmaüs ce personnage anonyme je pensais j'avais l'intuition que c'était le rédacteur du texte et puis en fait j'ai réalisé un peu plus tard que c'était une tradition déjà dans l'église depuis très longtemps que d'autres transmises par Grégoire le Grand que le le compagnon anonyme de Cléopas était l'auteur de l'évangile et puis il s'est passé que travaillant sur les frères de Jésus j'ai compris progressivement que grâce à l'épître de Paul qui parle des personnes qui ont vu Jésus et Paul nomme plusieurs apparitions de Jésus ressuscité l'une à Pierre l'autre aux douze aussi aux apôtres et puis à Jacques et dans la tradition mais pas très ancienne on voyait dans Jacques le majeur le compagnon de Cléopas et on en a par exemple attestation par les tableaux du Caravage qui représentent Jacques avec une coquille sur le chapeau ou sur la patrine parce que Jacques le majeur est reconnu comme celui qui est à l'origine de la fondation du pèlerinage de Saint-Jacques c'est pourquoi on parle souvent des pèlerins des Maïus au lieu des compagnons des Maïus donc venons progressivement à l'idée que Jacques le frère non point Jacques le majeur mais Jacques le frère du Seigneur était le compagnon de Cléopas alors il faut préciser pourquoi est-ce qu'on peut affirmer que Jacques le frère du Seigneur est le compagnon de Cléopas alors il y a beaucoup de choses dans ce sens là et des choses absolument merveilleuses à découvrir tellement le texte de Luc est une richesse d'une profondeur d'un relief c'est extraordinaire quand on rentre dans les mots c'est un émerveillement constant on ne quitterait pas le livre il fait allusion dans le texte de la résurrection très souvent à Jacob Jacob le patriarche il faut reprendre le texte et puis on voit ça progressivement et d'autre part je risque là j'espère ne pas me tromper ni vous embarquer dans un dans un dans un labyrinthe mais le lieu aussi vers lequel se rendaient les deux hommes est appelé Emmaüs mais il a toujours posé des problèmes d'identification de localisation et dans le codex de Bès on a le nom pas Emmaüs mais Oulamaüs qui correspond à un nom un peu fictif mais ancien de Béthel et Béthel est au nord de Jérusalem à une vingtaine de kilomètres et à Béthel il y a eu c'est le lieu de Jacob c'est le lieu du patriarche Jacob là où il a eu le songe et tous ces éléments mis ensemble on montre bien que il y a un rappel du patriarche Jacob et donc du nom de ce nom Jacques comme si on avait voulu à la fois laisser des traces de ce personnage tout en le cachant et il est vraisemblable que le personnage qui suivait Cléopas qui était avec Cléopas était Jacques le frère du seigneur et qu'il se rendait tous deux à Béthel qui se retrouve sur la route en remontant au nord et qui était une étape pour les pèlerinages pour les pèlerins qui remontaient donc ce personnage Jacques et Cléopas vraisemblablement quittaient les douze apôtres ils se séparaient d'eux et ils disaient ils exprimaient quand ils ont rencontré Jésus leur désarroi et leur désespérance de sa mort donc il me semble que ce Jacques qui est le frère frère du seigneur compagnon de Cléopas c'est lui le rédacteur du livre et on ne le connait pas bien il faut faire des efforts considérables pour comprendre qui il était il était prêtre c'est à dire que il exerçait le sacerdoce et de lui de manière publique puisqu'il devait être reconnu comme fils d'Aaron on en aurait la trace dans les récits de sa mort qui sont donnés par Egesip et par Flavius Joseph il était quelqu'un qui était reconnu au sein du Sanhédrin et donc il est vraisemblable que ce soit enfin du moins ce sont les conclusions auxquelles j'ai abouti assez récemment de penser que c'était lui qui était le rédacteur du livre et c'est pourquoi il y aurait dans l'évangile de Luc une telle insistance sur le sacerdoce et sur les prêtres on a parlé au début donc du grand prêtre théophile mais tout au long du livre on rencontre d'autres prêtres il y a Zacharie il y a le prêtre Siméon qui est au temple et qui bénit Jésus et qui est peut-être lui aussi une personnalité qui serait peut-être Simon Boétos le grand prêtre qui est à l'origine qui a présidé à la reconstruction du temple voilà est-ce que j'ai répondu à la question ? tout à fait mais avec même beaucoup de précision on aurait presque envie d'avoir beaucoup plus de détails mais bon vous pouvez vous rendre sur mon site oui je le fais en même temps que je vous écoute et c'est absolument génial voilà merci à vous je vous en prie avez-vous une autre question Grégory ne vous privez pas c'est tellement intéressant mais là il ne serait pas en ordre mais je vous en prie dans le désordre faites comme moi n'ayez pas de questions 1,2,3,4 comme ça vous vient maintenant ici j'avais une question sur les deux hommes en vêtements blancs qui sont apparus lors de la résurrection est-ce que le texte en dit plus sur ce est-ce que c'est une vision des deux femmes enfin je alors à la transfiguration Pierre ne sait pas ce qu'il disait donc moi j'en ai déduit qu'il réalisait sans réaliser qu'il avait identifié Moïse et Élie oui comme un délire non il les a identifié mais sans réaliser oui comme un délire enfin je crois ah oui d'accord comment est-ce qu'il a pu les identifier à partir de quoi il n'y avait pas de représentation iconographique à l'époque dans le texte de Luc donc dans le texte des femmes on part d'hommes et puis les deux disciples d'Emmaüs quand ils vont en parler à Jésus ils vont dire que les femmes ont vu des anges mais ce ne sont pas des anges selon le texte ce sont des femmes les hommes ont pensé des anges mais il s'agit de deux hommes donc il est assez logique dans la façon dont écrit Luc de mettre en relation avec la transfiguration si ce sont Moïse et Élie c'est assez important parce que ça montre combien la résurrection se passe dans les promesses faites à Moïse et à Élie dans ce qu'ils ont vécu eux-mêmes et il y a une continuité c'est pas du tout séparé mais c'est vraiment en continuité bon qu'est-ce que c'est ça montre que la résurrection concerne l'humanité c'est pas des anges qui assistent à la résurrection ce sont des des personnes et alors ce qui se passe c'est que Élie est réputée être montée au ciel dans un char de feu donc comme s'il n'avait pas connu la mort et Moïse il est réputé avoir été enterré par Dieu lui-même sur le mont Débo n'a pas retrouvé son corps donc tous les deux sont réputés être comment dire avoir goûté la mort par la main du ciel et dans la non enfin dans le récit de la transfiguration ils disparaissent dans la nuée et à ce moment-là les apôtres sont plongés dans la crainte comme si la mort leur était donnée par la main du ciel au moment de la transfiguration je ne sais pas bien comprendre le texte je veux dire que c'est complexe c'est très très complexe et au moment de la résurrection ils sont comme participants de la résurrection du Christ dans leur corps et cet aspect-là est à mettre en avant parce qu'il y a toujours ces doutes est-ce que la résurrection est à prendre comme un fait de c'est uniquement cérébral c'est uniquement spirituel une résurrection spirituelle ou bien est-ce qu'elle concerne le corps et dans l'évangile de Luc j'ai l'impression qu'il y a une insistance pour dire le corps est avec l'âme et qui ne sont pas séparables du moins c'est la lecture que je fais parce que là ce sont vraiment deux hommes dans leur corps même si c'est un corps glorieux et puis Jésus sur le chemin d'Emmaüs ils ne le reconnaissent pas sur le moment on dit leurs yeux étaient sans péché de le reconnaître ils l'avaient vu crucifié ils ne pouvaient absolument pas imaginer dans leur intellect le voir vivant et c'est d'autant plus fort que finalement ils vont accepter que c'est bien lui mais parce qu'il fait un geste à travers lequel ils le reconnaissent spirituellement mais physiquement ils n'arrivaient pas admettre en fait vous pensez que c'est un corps que c'est le même corps physique qui se serait transformé enfin selon la lecture pas votre pensée propre mais votre lecture du texte il faudrait que vous le voyez comme ça le corps de Jésus il semble c'est eux qui ne le reconnaissent pas mais il n'est pas dit qu'il a un autre corps il a un corps glorieux mais le texte ne dit pas qu'il y a un changement dans son corps oui justement c'est en fait c'est un petit peu ça qui est c'est d'ailleurs toujours gênant dans les évangiles c'est une partie de la résurrection mais rien ne dit avec votre lecture du texte plus précise que le corps s'est transformé non rien ne dit que le corps s'est transformé c'est un corps glorieux mais il a la même apparence en principe parce que eux les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs ne le reconnaissent pas par contre les douze les onze quand il leur apparaît ils croient qu'il pourra voir un fantôme carrément donc ils sont plongés dans la crainte tellement pour eux c'est difficile de le voir à nouveau en vie donc c'est bien lui avec la même apparence mais dans au moment de la quand il a cheminé avec les deux hommes eux étaient comme incapables d'accepter qu'ils soient vivants l'intelligence s'y refusait vous connaissez le grec ? pas du tout c'est une belle langue elle n'est pas difficile à apprendre parce qu'il y a tous les moyens aujourd'hui pour se mettre tous les moyens sont possibles sur l'internet c'est très très facile autrefois il y avait beaucoup de choses en anglais et maintenant il y a quand même pas mal de sites qui se sont ouverts des banques de données des dictionnaires etc des cours tous les moyens pour se mettre facilement à cette langue et comme il y a beaucoup de traductions qu'on peut trouver le texte facilement avec une traduction interlinéaire c'est pas très difficile il faut s'y mettre et puis petit à petit ça vient et puis on trouve les moyens d'aller plus loin Grégory avez-vous internet ? oui allez faire un tour sur le site de Sylvie Chabert d'hier vous voulez donner le site le nom du site Sylvie ? alors c'est www.damarylis.com d'accord sinon vous revenez sur le site de la radio et puis je crois qu'il est indiqué en lien il y a un lien qui a été fait sur d'en plus près des étoiles merci et bien merci beaucoup bonne fin de nuit bonsoir Yolaine oui bonjour à l'invité je voulais d'abord vous poser la question quand vous rêvez vous rêvez en quoi ? en grec ? en français ? en latin ? je ne rêve pas je ne rêve pas de rêve vous êtes bien la seule à avoir je crois depuis que j'écoute cette émission à être restée impartiale mais vraiment à rester sur être professionnelle vraiment à décrire les textes sans donner votre avis en laissant le libre choix aux autres d'avoir leur vision leur pensée voilà c'est une belle louange ça va passer d'une belle remarque je vous remercie en plus vous avez une loi jeune dites moi vous avez un nom c'est vrai qui s'est un peu comme on dirait je suis pompeux mais vous avez un vous avez quel âge 18 ans vous êtes étudiante ah vous n'avez pas vous ne regardez pas la webcam non j'ai un demi-siècle alors moi je suis bien petite vous êtes bien grande devant le Seigneur et moi bien petite devant vous et vous vous avez quel âge ? moi j'ai on va dire pareil plus d'un siècle ah bah très bien alors on est fait pour s'entendre ça va comment plus d'un siècle ? plus d'un siècle nous sommes des vieux alors quelle est votre question ? en fait je voulais poser en fait on va dire en fait on va interpréter ça autrement on va te séquer à l'inviter plus sérieusement dans tous les livres qui ont été rassolés c'est à dire des quatre évangiles qu'on connait que nous on connait auditeurs landa enfin que moi je connais est-ce que toutes les époques se connectent c'est à dire est-ce que les comment on appelle ça Marc, Mathieu, Luc donc le seul comment on dirait oui Luc qui fait un prologue et tout ça dans la chronologie donc voilà c'est ça la chronologie des évangélistes oui voilà d'accord si ce vraiment je suis petite excusez-moi excusez-moi c'est une notion si si ce ils se sont rencontrés à un moment donné tous les livres ont été retrouvés à la même époque si les quatre évangélistes se sont connus oui et si étant donné oui les quatre évangélistes oui s'ils se sont connus à la même époque ou alors plus plus justement si les quatre livres ont été retrouvés en même temps si les quatre livres ont été reconnus en même temps C'est-à-dire qu'il semble Que Luc Était connu de Paul Alors là c'est De Paul Celui qui a écrit les lettres Il semble que Paul Donc Luc était Paul a écrit les épîtres Oui les épîtres Tout ça, Corinthiens, machin Alors il semble que Paul Est connu l'évangile de Luc Qui a été écrit très tôt Et puis ensuite sont venus Les autres évangiles Alors on date souvent l'évangile de Marc Plus tardivement Des années 65 à peu près Et puis Matthieu Des années 80 Et celui de Jean Des années 90-100 C'est grosso modo Les dates qui sont Dans 40 ans ou plus A chaque fois C'est quoi qui saute ? C'est plus d'une génération ? Ils se sont connus ou pas ? Non ils ne se sont pas rencontrés ou pas ? Non ils ne se sont pas rencontrés Ils ne se sont pas connus Ils ont connu l'oeuvre de l'autre Des prédécesseurs Ils ont connu les ouvrages Mais en tant que personnalité Probablement pas Mais vous dites au départ Je ne vais pas reprendre le codex Enfin je ne connais pas tout ça Mais vous dites au départ Ça a été fait à Lyon N'est-ce pas ? Est-ce qu'il serait vraisemblable Que les quatre évangiles Sans compter les épiques Les corinthiens Etc Aient été écrits en même temps ? Alors ce qu'on a avé Dans le même temps Ce qui a été fait à Lyon C'est une copie D'un document ancien Pour garder Juste une copie De ce grand Grégoire Donc c'est ça ? C'est juste Au cinquième siècle A été fait une copie D'un document très ancien Qu'avait amené Sainte-Irénée A Lyon C'est un homme ? Un homme oui Irénée On l'appelle Sainte-Irénée Irénée C'est un évêque de Lyon D'accord Et il était venu Évangéliser en Gaule Dans les années 170 Et il est vraisemblable Qu'il ait amené avec lui Un exemplaire D'un évangile Qu'il lisait habituellement Et c'était un document Très ancien Et au cinquième siècle On l'a recopié Il y avait déjà Donc quatre évangiles Les quatre évangiles Datent du premier siècle Et là Sainte-Irénée C'est 170 C'est déjà le second siècle Et après Tous les autres C'est-à-dire Paul Jacques Je crois Non Jacques Jacques Il a écrit des lettres Alors Mathieu C'est un évangéliste Sinon les autres C'est Paul Il y a Pierre Qui a laissé des épîtres Et puis Oui Moi la question En fait Que je voudrais vous poser Je vais vous la poser là Est-ce que dans les quatre évangiles Moi qui connais Très très mal Est-ce que S'ils n'ont pas Le premier a été copié Que les autres Ne sont vraisemblablement pas Faits à la même époque Donc les personnages ont vécu À différentes époques Comment ça se fait Qu'il y ait des faits Qui se retrouvent Dans chaque évangile Comme si c'était une histoire Qui se suivait Alors C'est quand même fort ça Selon moi Donc L'évangile de Luc A été écrit Donc dans les années 37-41 Quand Théophile Était grand prêtre Et puis Ensuite À l'époque Dans quel pays Dans quel country En Judée Quand vous dites 37-41 Est-ce après La mort de Jésus Après la mort de Jésus Parce que Jésus est mort en l'an 30 D'accord On est d'accord Oui Non mais il me semble important De bien noter Absolument Alors Jésus est mort en l'an 30 Et puis Entre 37 et 41 Est écrit L'évangile de Luc Et comment est-ce qu'on le fait connaître Cet évangile Alors À l'époque C'est difficile De copier Beaucoup de documents Et Il y a une manière Qui est l'oralité On apprend par cœur Le texte Et je me demande Dans quelle mesure L'évangéliste Marc N'est pas Quelqu'un Qui a appris Le texte par cœur Et puis Qui l'a fait connaître Comme tel Dans les communautés Et c'est parce que Clément d'Alexandrie Dit à son sujet Que ce sont ses auditeurs Qui lui ont demandé D'écrire le texte De mettre le texte par écrit Et que Saint-Pierre Ne l'a pas découragé Mais ne l'a pas encouragé Pour autant Ce qui veut dire Que Saint-Pierre Il devait avoir un petit peu Des doutes Par rapport à Marc Il n'est pas toujours En totale confiance Par rapport à ses Par rapport à ses Oui Et alors Marc Attendez Attendez N'allez pas trop vite N'allez pas trop vite Question Que je me permets de poser Jésus est mort Donc en l'an 30 Luc écrit en 37 Donc quelques années Après la mort de Jésus Et vous avez bien dit Dans le courant De cette émission Que Luc et Jésus S'étaient donc racontrés Et se connaissaient Oui Oui Non mais je reviens Parce que Tout le monde n'a pas suivi Depuis le début Bien sûr Vous faites bien Jean-Claude Parce que c'est vrai Que dans les dates A force de rester D'éviter l'enfer Et de rester A son professionnalisme C'est vrai qu'on s'y perd Oui je vous ai interrompu Vous aviez une question Oui j'avais une question A poser C'est à dire que Quand elle parle de Paul Et ensuite de Marc Parce qu'en fait Luc Vous faites une louange à Luc Parce qu'en fait Il parle à la première personne Donc il y a un mot pour ça Comme vous dites Il est témoin de son histoire Mais tous les autres Qu'ils soient témoins Ou pas de leur histoire Ils comportent une histoire Ils inscrivent une histoire Oui Donc est-ce qu'ils se sont rencontrés Dans le temps Vous nous dites apparemment Vraisemblablement non Je ne pense pas que Est-ce que Marc A connu Luc Par exemple Jean qui termine à Patmos Est-ce qu'il a connu Jacques Alors Eh bien justement Là vous parlez de Jacques Oui je pense que Jean qui a été à Patmos A connu Jacques Le frère du Seigneur Alors attendez Je vais continuer Le quoi ? Le traditionnel Il a contenu Jacques le frère du Seigneur Oui Attendez Je n'ai pas terminé sur Marc Je voudrais terminer Je vous en prie Donc Marc A écrit l'évangile Comme le lui demandait Sa communauté Les gens auxquels Il parlait habituellement Et qui avait Il leur redonnait L'évangile oralement Puis un jour Il l'a mis par écrit Et Il a mis Ce qu'il savait Ce dont il se souvenait Ce à quoi il adhérait Il l'a mis par écrit Et c'est un peu Une synthèse de Luc Ce n'est pas une synthèse Mais on voit Il a probablement Il avait mémorisé Ce qu'il avait retenu de Luc Et puis il l'avait adapté Selon ce que lui-même Croyait Et ce à quoi il adhérait Et il adhérait A certaines choses Et peut-être pas à tout Et Mathieu Quelques décennies plus tard Parce que lui Mathieu Il y a des éléments Assez fermes Pour pouvoir dater son oeuvre Des années 75-80 Pas avant Excusez-moi Là je vais vous poser Une question plus directe Parce que c'est vrai Qu'on ne peut pas rester Vous prenez Vous expliquez Vous prenez le temps C'est vraiment passionnant Mais au téléphone Les limites Ne prennent pas le temps Quoi Elles se coupent C'est-à-dire que La question que je voulais Vous poser directement Voilà Ça m'a échappé C'était de savoir Même si c'est des copies De la première Si j'ai mal compris J'ai bien compris Enfin bref Là j'interprète Vous voyez Je me perds Est-ce qu'il y a Dans ces quatre évangiles Un point commun Qui détermine L'histoire Du personnage De Jésus De Nazaréa Voilà C'est la décision De chacun Les dates Est-ce qu'il y a au moins Une date Une date Oui Une L'époque Le moment Un moment Un truc Qui partage tous Qui n'ont pas pu Ou ils n'ont pas pu Se rencontrer Qui relate Dans le Dans les quatre évangiles Autrement dit Y a-t-il des similitudes Entre les quatre évangiles Comment ? Y a-t-il des similitudes Entre les quatre évangiles ? Plus que des similitudes C'est-à-dire que Même s'ils ont Ils se disent témoins D'une histoire Qui est capitale Non Il n'y a qu'un témoin C'est Luc Les autres Ne sont pas témoins C'est l'orateur C'est ça Parce que c'est l'orateur C'est Luc qui raconte Le rédacteur Mais il a été témoin De la vie de Jésus Selon moi C'est Jacques Le frère du Seigneur Et il a été Tout proche de Jésus Il l'a connu personnellement Ils sont quoi ? Pour témoignage ? Et Jean Lui Je pense Il parle Du disciple bien-aimé Et il y a une lecture C'est comme un souvenir Quelque chose Dont il a parlé Il a parlé Beaucoup Du disciple bien-aimé Et il me semble Pour moi Que Le disciple bien-aimé C'est Jacques Le frère du Seigneur Et qu'il a connu Jésus Jean a connu Jésus A travers le disciple bien-aimé Pardon ? Je croyais que c'était Pierre Qui c'est le disciple bien-aimé Oui Dans l'évangile de Jean Celui qu'on appelle Le disciple bien-aimé C'est Souvent Les gens l'assimilent A l'évangéliste Jean lui-même Mais il y a une autre lecture Il y a d'autres lectures possibles Et Vous dans ce lapérin Vous ne vous perdez jamais Vous jouez tout le temps Je veux dire Vous prenez vraiment votre temps Mais vous avez une vision globale Je suis sûre de la chose Non ? Quand on est dedans Ça va ? On essaye de s'y retrouver De ne pas trop s'y perdre Et la question Je la réitère C'est-à-dire que Dans ces quatre livres Même Témoins de loin Ils parlent quand même Du Seigneur Du Seigneur Est-ce qu'il y a Une date Ou peut-être pas Un moment Un instant Qui se retrouve tous Dans les quatre Je ne sais pas Si vous arrivez à cerner Ma question Peut-être pas Oui Un élément Ou bien Un élément de foi Ou un élément Non pas Un élément de foi Parce que Comme vous le faites très vu On ne va pas s'y mettre Donc Mais quelque chose Qui prouverait Qui prouverait Oui Un élément De croyance générale Pas de foi personnelle Je ne sais même pas Si les deux Ne sont pas compatibles Mais bon Ils n'ont pas vécu A la même époque Ils ne se sont pas Tous rencontrés Je ne suis pas aussi Précise que vous Est-ce que vous pensez Que dans les quatre livres Il y a des choses Qui se retrouvent Et puis ma dernière question Vous les avez lus Les évangiles ? Non Il y a trois évangiles Synoptiques Ils sont pratiquement parallèles Ils disent la même chose Pratiquement Puisque l'un reprend Mais est-ce qu'ils ont vécu ensemble Est-ce qu'ils se A cette époque-là Parce que vous parlez de l'entreprise Pour moi Les dates Ça a toujours été montré Non Ils ont vécu À peu près À vingt ans de différence Les uns des autres Vingt ans Pas plus Non pas plus Parce que dans certains bouquins Vous savez Relatif au protestantisme Ou au catholisme Pas au catholicisme Au protestantisme On parle des dates Mais on a l'impression Que c'est un siècle après Que les livres ont été rassemblés Moi j'avais essayé De préciser la question Est-ce que les quatre évangélistes Sont contemporains ? Voilà Contemporains modernes Oui De leur époque Alors L'évangéliste Luc Il écrit dans les années 40 L'évangéliste Marx C'est dans les années 60 L'évangéliste Matthieu Dans les années 80 Et Jean dans les années 100 C'est donc vingt ans de différence Vingt ans de différence À peu près Les uns les autres D'accord Bon Et tout ce que vous affirmez là On peut le retrouver nous Où ? On peut le voir où ? C'est-à-dire on peut aller Peut-être pas sur le net Mais en dehors du net Par exemple Si on a envie de voir les originaux Pas les interprétations C'est vrai que c'est difficile au ciel Mais bon C'est-à-dire qu'il y a De multiples interprétations Moi j'ai la mienne Et puis d'autres On la leur Oui Donc Mais je parlais des livres Je parlais quand même des livres Oui Par exemple Hérode On sait très bien qu'Hérode Ben non Il y avait quelques C'était pas à l'époque d'Hérode Qu'il était né Quand vous parlez de la nativité Je vais encore préciser la question Est-ce que ces quatre évangiles Sont consultables En dehors d'internet Voilà Où sont-ils ? Y en a-t-il des copies ? Les authentiques ? Où sont les textes ? Où sont les parchemins ? Les parchemins Ils sont encore exposés Est-ce qu'ils sont exposés quelque part ? Est-ce qu'on peut Vous qui avez la chance D'avoir étudié les langues mortes Est-ce que Comme vous dites Il y a plein de Aujourd'hui Plein de technologies Qui le permettent Pour ceux qui ont encore le temps Ça fait beaucoup de questions d'un coup Attendez Voilà Est-ce qu'on peut Attendez Attendez Dans l'ordre Dans l'ordre A quel endroit peut-on retrouver les originaux ? Existe-t-il ? Sont-ils dans des musées ? Cachés ? Le codex Bézaé Il est à Cambridge par exemple Excusez-moi C'est pas par manque de respect Je vais poser ma dernière question Je vais m'en aller Oui Excusez-moi La dernière question Si vous savez Il y a une phrase du Christ Je ne sais plus C'est dans quelle évangile Ils vous disent Je n'ai pas les mots Exa Excusez-moi Pour le coup Le laser Mais il dit Les riches n'iront pas au paradis Sauf les pauvres Viront Mais les riches Comme une aiguille Ils rentrent dans un Dans un chat Vous voyez le chat d'une aiguille Oui Il est plus difficile Est-ce que vous pouvez L'interpréter Est-ce que vous pouvez L'interpréter Pour tous ceux Qui nous écoutent Parce que je suis sûre Que ce n'est pas Qu'est-ce que ça Vous voudrait dire En grec Il est plus difficile Il est plus difficile À un chameau D'entrer Par le chat d'une aiguille Qu'à un riche D'entrer dans le royaume Voilà Maintenant je vais vous laisser Je vous souhaiter bonne nuit Parce que c'est vrai Que les unités Ça tape Et puis C'était très fascinant Et j'ai bien aimé Le fait Même jusqu'à la fin Je suis sûre que vous resterez Un partiel comme ça Jusqu'où Ça permet d'avoir A chacun sa vision Voilà Merci Je vous remercie Merci Mais c'est grâce à toi Jean-Claude De rien J'espère que tu n'es pas pris A ton propre piège Je vous embrasse tous Au revoir Bonsoir Je n'ai pas compris La fin de l'intervention Mais bon C'est vrai Elles sont dans le désordre Mais intéressantes Les questions Tout va bien Sylvie 08 92 23 95 20 Olivier bonjour Oui bonjour Écoutez C'est une émission Absolument passionnante Qui pourrait durer Encore beaucoup plus Vous m'entendez là ? Je pense que j'entends rien moi Oui bonsoir C'est normal Oui oui bonsoir A propos de l'histoire du chameau Du trou de l'aiguille Le chameau en grec Ça dit kamélos Mais kamilos C'est une corde de marin Je crois Ah je ne sais pas Vous vérifierez ça J'ai vérifié Alors à ce moment là La phrase pourrait Pourrait peut-être Je ne sais pas Il faudrait voir si elle peut se traduire Comme ça Elle pourrait se traduire Il est plus difficile à un riche D'entrer dans le royaume de Dieu Qu'à une corde de marine Passée dans le trou d'une aiguille Oui ça ne serait plus Je comprends A une lettre près Ah oui Oui ça serait Un détail On peut terminer là-dessus Parce qu'effectivement La personne avant vous Posez la question Mais c'est la phrase qui vient d'après Qui est importante Oui Et qui dit Auprès des hommes Ce n'est pas possible Mais auprès de Dieu Tout est possible Bien sûr Et donc c'est dans la proximité de Dieu Qu'il est possible de se dépouiller Oui Ce n'est pas Dieu qui dépouille l'homme Mais c'est dans la proximité de lui-même De Dieu Que l'homme finalement Finit par se dépouiller De ce qu'il encombre Bien sûr Tout à fait En tout cas votre hypothèse Est tout à fait passionnante Parce que d'ailleurs ça explique Pourquoi les évangiles de l'enfant Sont aussi détaillés dans Luc Oui Si c'est écrit par un proche de Jésus Oui Oui c'est tout à fait plausible Sur ce plan là Et que pensez-vous C'est-à-dire que C'est-à-dire que je tiens à préciser Que l'annonciation Est donc un témoignage Et témoignage de Marie Et qu'elle a eu le courage De témoigner Et qu'elle a trouvé auprès d'elle Quelqu'un susceptible De recueillir le témoignage Mais bien sûr C'est très cohérent En tout cas c'est très plausible Et que pensez-vous Des hypothèses de Claude Presse-Montant ? Alors c'était Quelqu'un qui a beaucoup travaillé ça Je le rejoins sur Luc Mais je ne le rejoins pas Sur les autres évangiles Ce n'est pas sur Jean non plus Qui l'estime très proche Elle a écrit très rapidement Après la mort du Christ Non Effectivement je ne rejoins pas là-dessus D'accord Très bien En tout cas je vous remercie C'était absolument passionnant Et j'irai voir demain Votre site internet Bonsoir Bonsoir Olivier Bonsoir 08 92 23 95 20 Bonsoir Christophe Oui non c'est juste Une petite Attendez je coupe mon poste J'ai juste une petite rectification C'est il est plus facile Un chameau De rentrer dans le chat d'une aiguille Que d'un riche De rentrer dans le royaume des cieux Oui Je ne sais pas Il n'est pas plus difficile Un chameau C'est plus facile Un chameau De rentrer D'accord Nous avons affaire A des auditeurs qui écoutent Merci à vous Qui sont attentifs Oui Christophe Merci Non j'ai appris mon catéchisme A l'école J'ai été élevé Chez la curtaille Je n'ai pas aimé Bon Votre émission Je l'écoute Par intérêt Moi je suis un laïc À se mêle de plomb Alors bon Mais cela dit Je vous écoute Voilà Aviez-vous une question Christophe ? Non du tout Mais ça ne sent pas De nous écouter Bah oui En général J'écoute cette radio Parce que je l'aime bien Merci Merci à vous Salut Bonsoir Christophe 08 92 23 95 20 Alors oui bien sûr On ne va pas parler du caté De la curtaille Ce n'est pas le but Ce qui est important C'est à travers l'expérience La connaissance Et je puis vous dire Que j'étais vraiment Très intimidé En commençant cette émission Avec Sylvie Chabert hier Il est important De restituer les textes Dans leur historicité 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir Pierre Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir Je rejoins le dernier auditeur Moi aussi j'étais levé Dans le catholicisme Et il y a longtemps Il y a un fossé Entre ce que j'ai appris Et ce que je suis devenu Et j'ai quand même retenu vaguement J'ai lu un texte un jour A propos de cette aiguille Le chat d'une aiguille Ce serait une porte Dans une ruelle étroite De Jérusalem Et qui effectivement Était franchie difficilement Par des chameaux Voilà C'est dans ce sens là Qu'il fallait prendre Paraît-il L'interpréter C'est Comment dire Ce proverbe Ou ce dicton Du De Jésus-Christ Je voudrais poser une question Maintenant A Comment s'appelle-t-elle madame Sylvie Chabert d'Hier Sylvie Oui Sylvie Bon c'est de familiarité Avec disons L'histoire Des documents Touchant aux évangiles Est-ce qu'ils ont Conforté sa foi Ou au contraire Est-ce que c'est simplement Du domaine De la De la religiosité C'est une question Un peu personnelle Parce que personnelle Enfin en ce qui me concerne Mais attendez Pardonnez-moi Pierre Sylvie Chabert d'Hier N'est pas venu Pour parler de la foi Qui est la sienne Ou de la religiosité Qui est la sienne Elle est venue avant tout Et principalement Et avant tout Pour parler de l'évangile De Luc Non mais je suis bien d'accord Non mais si Moi je regarde la vie Moi je n'ai pas du tout envie Elle n'a pas du tout envie Que Sylvie Chabert d'Hier Parle de la foi Qui est la sienne Mais je ne dis pas le contraire Mais c'est pour ça Que je lui pose la question Je lui pose la question Est-ce que cette familiarité Avec des documents Qui ont valeur historique Plus ou moins historique Conforte la foi Ou sa foi Peu importe Au sens du domaine De la simple connaissance De la religiosité Quand on navigue Entre les premiers siècles Et neuf le château On peut se poser des questions Est-ce qu'il n'y a pas Un peu d'ésotérisme au bout Je parle de neuf le château Vous parlez de neuf le château Reine le château D'accord oui Je trouve votre question Tout à fait pertinente Et importante Pour moi Le fait de réfléchir Sur les textes A un niveau historique De poser les bases De l'évangile de Luc A permis de considérer Les choses D'un point de vue Très différent Il m'a semblé Que Luc Était quelqu'un De très très cohérent Dans son écriture Et puis au niveau Des renseignements Qu'il donnait Et qu'à partir de là Il devenait possible De construire Quelque chose De faire une proposition Spirituelle Mais que si la base Initialement Était mal écrite Était pleine d'erreurs A ce moment là Je me dis Il vaut mieux Faire mes l'ouvrage Et reconnaissant Combien Luc Était écrit Avec justesse Je me suis dit Mais c'est assez Extraordinaire Ce que je lis Chez les auteurs Laisserait entendre Que tout est Entaché d'erreurs Et d'approximations Alors que ce n'est pas Du tout ce qui se passe Avec l'évangile de Luc Et j'ai été tellement Sidérée de ce que J'ai découvert Que je me suis mise A travailler C'était vraiment Pour moi une découverte Au fur et à mesure Où j'entrais Dans cet ouvrage Et j'allais Vraiment À contre-courant De ce que je lisais Et il y a un moment donné Où j'ai arrêté De lire les auteurs Parce que je sentais Tellement Je perdais mon temps J'étais tellement émerveillée De découvrir un ouvrage Un livre Qui touchait la réalité vécue Donc à partir du réel vécu Après on en fait Ce que l'on veut Mais au moins Il y a un écrit Une base Qui est fiable Humainement C'est quelqu'un Qui a écrit Pour autrui Et qui a tout donné A cette écriture Pour être Présenter quelque chose Qui soit valable Et quand il demande A Théophile De cautionner son écrit Il ne s'adresse pas A n'importe qui Il lui demande De cautionner La vérité La solidité De son oeuvre Et pour moi C'était vraiment Capital Je me suis rendu compte Après Parce que C'est au bout D'un cheminement Enfin avant J'avais une Une lecture Très spirituelle De ses écrits Le caractère Historique Intellectuel Ne m'intéressait pas Ne m'avait jamais Interpellée Mais C'est arrivé À un moment donné Et je me suis dit Que c'était très important Pour oser ensuite Dire Mais ça vaut le coup D'avoir la foi Ça vaut le coup D'avoir la foi S'il y a des bases Et je veux dire Même si on ne s'intéresse pas A la foi elle-même La façon dont le texte Lui-même est écrit Est très important Pour soi-même Réfléchir Sur sa propre vie Il est Il pousse à ça Surtout quand on le prend Dans ses mots Il incite Il invite À réfléchir Parce que Il prend Jésus Comme quelqu'un Qui répond À son interlocuteur En se tournant vers lui Et en regardant La réalité avec lui Et ce cheminement Est proposé à tout lecteur Et de ce point de vue C'est un ouvrage Qui m'apparaît Comme Une oeuvre Philosophique À portée de tous Ok J'ai bien compris C'est bon Donc vous n'avez pas du tout La foi du charbonnier Et puis Vous avez creusé Et vous avez trouvé Ce texte Disons Non seulement cohérent Mais comme un témoignage aussi Exactement C'est une question Que je vous pose en même temps Exactement C'est pas seulement une cohérence C'est un témoignage Les deux Les deux L'un permet l'autre Bon Je vous remercie beaucoup Merci Pierre Au revoir Bonne soirée Au revoir Quelle était L'activité de Luc ? Autrement dit Quel était son métier ? Alors on revient Il y a Il y a Luc Si c'est le traducteur Qui suivait Paul Paul dit Qu'il était son médecin Oui Alors on peut Peut-être penser Qu'il était médecin C'est vrai C'est quelqu'un Qui est extrêmement Attentif A tout ce qui l'entoure Qui est capable De mémoriser De décrire Par exemple Oui Quand il décrit Le sommeil de Tic Qui est pris Qui écoute Le serment de Paul Et puis il fait très chaud Et il tombe Dans un premier sommeil Et puis dans un second sommeil C'est quand il est dans un second sommeil Qu'il tombe par la lucarne Et donc on a remarqué Cette capacité de Luc A faire attention Aux étapes du sommeil Telles qu'on les remarque habituellement Et donc Oui ça pourrait être quelqu'un Qui était Qui exerçait la médecine Pourquoi pas ? Bien Voilà la réponse donnée A la question d'une auditrice Ça c'est une question venant de moi Est-ce que Luc a assisté A ce qu'on a appelé Les miracles de Jésus ? Alors il y a Le rédacteur utilise A plusieurs reprises L'adverbe Paracréma Qui veut dire aussitôt Et il l'utilise Quand il y a une coïncidence particulière Et à plusieurs reprises Quand il y a un miracle Quand il y a une guérison Et qui veut signaler Que c'est une guérison Qui intervient De manière un peu Miraculeuse Il utilise cet adverbe Cet adverbe se rencontre Dans la Bible De la Septante Pour des interventions divines Mais de caractère Souvent La colère divine Qui se manifeste Et là Il l'utilise justement Pour la miséricorde divine Qui se manifeste Donc c'est C'est le rédacteur Qui a Qui fait usage De cet adverbe Pour signaler La miséricorde De Dieu Qui se manifeste Au moment De la guérison Miraculeuse De certaines personnes 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Vous écoutez Radio Ici et maintenant 95 2 Musique de générique Musique de générique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour Alain Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a un «s'unir de manière non officiel une contradiction qui est une contradiction qui est une contradiction qui est telle qu'elle n'est pas soutenable de ce point de vue-là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501